Très bien passé. J'ai dû couper le stream parce que la dernière fois qu'on avait changé la collection de scènes sans couper le stream, c'était quoi, c'était il y a un mois, un truc comme ça, ça s'était très très mal terminé. Donc oui, alors un stream avec instructeur, oui, alors déjà, DJI vous emmerdez encore avec DCS. C'est bien ici qu'on se trompe de direction pour décoller, exactement, c'est Viscariot. Non, en fait, je me suis rendu compte que suite à un sondage que j'avais fait sur Discord et aussi au fait que beaucoup de gens ont suivi et apprécié le stream qu'on a fait avec Daz la semaine dernière, ce qui m'a pas mal étonné, je vous avoue, parce que c'est quand même un peu un truc de niche, je me suis dit que j'allais faire un nouveau stream et en plus, j'ai trouvé une bonne occasion de le faire. Je vais vous raconter tout ça dès que j'aurai remercié les gens et que la pop-up, train de la hype, ce sera enlevé. Alors merci Fred Gonde, merci Granit, merci Bobo le maladroit et merci, mais décidément, quelle pluie de sub. Et merci, c'est vous trois, voilà, ça devait démarrer là. Bonjour Tinkle, bonjour tout le monde. Alors je vous explique en gros le principe, ça fait très longtemps, enfin très longtemps, ça fait un mois à peu près, que je me tâte à me dire, est-ce que je prends le F15 ou pas, parce qu'il y a un module F15, F15E, donc la version attaque au sol, qui est sortie il n'y a pas longtemps dans DCS. Je me suis dit, est-ce que je l'achète, est-ce que je ne l'achète pas, ça ne va pas faire doublon un petit peu avec le F18, le F16, etc. Et je me suis dit, et donc finalement je l'ai acheté, je ne le regrette pas du tout, parce que cette version est absolument géniale, comme vous allez le voir, même s'il est encore très très en early access, donc il est très incomplet, et il y a encore pas mal de bugs, mais c'est pas grave, parce que pour le moment je ne sais quasiment jamais, je ne sais quasiment rien faire avec, donc ça va être aussi une bonne occasion, parce que du coup on pourra vraiment apprendre ensemble. Et je me suis dit, comme on avait parlé la dernière fois, de faire des formations sur DCS, ça pouvait intéresser des gens, il y a pas mal de gens, enfin, par rapport à ce que j'attendais, qui m'avaient dit oui. Et je me dis que c'est une très bonne façon de le faire, parce que là, en fait, on va apprendre ensemble. Parce que comme vous allez le découvrir dans très peu de temps, je ne sais quasiment rien faire avec le F15, vu que je dois avoir, allez, en étant généreux, trois heures dessus. Mais vraiment généreux, quoi. Parce que je l'ai acheté lundi, je volais un peu avec pour essayer, donc avec un F15E, j'aurais raté la montagne. Ça c'est vrai, Fratus, je serais passé au-dessus. Même si encore une fois, je tiens à corriger les faits et cette calomnie, je ne me suis pas pris la montagne, je me suis pris l'espèce de grillage en bout de piste, ce qui est encore plus honteux. Mais au moins, la montagne était sauve. Alors, pour la question du stream caché, regardez l'agenda. L'agenda bouge parfois. Notamment, Isuel a tendance à popper des streams par surprise, donc vous risquez d'en rater si vous ne faites pas attention. Et l'autre point, c'est que, en fait, j'en avais parlé dans l'émission hier, en fait, pour une bête histoire de planning, d'enregistrement du podcast du Pavé Numérique, je ne pourrais pas faire le stream de demain. Donc, suite à Yvan, enfin, en prenant la suite d'Yvan, du coup, je l'ai fait aujourd'hui. Ce qui, en plus, est pratique parce que ça me permet de gratter une demi-heure supplémentaire. Et je dis une demi-heure pour être gentil, parce qu'on sait tous qu'Yvan rend toujours l'antenne en retard. J'ai pris la balise ILS en bout de piste. C'est le moment qu'elles sont costaudes, les balises dans DCS. Voilà, les streams... Ce que je dis, les streams visuels sont toujours dans l'agenda, souvent très tard. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est... Ayez toujours, éventuellement, achetez un troisième ou un quatrième écran uniquement destiné à l'agenda des streams qu'il y a dans un PC. Comme ça, si vous voyez un truc popé, vous faites « Ah, ok ! » Sinon, vous vous abonnez pour avoir le pop-up. Mais vive le vélo ! C'est vrai, le Sanchez. Mais là, ce n'est pas du vélo qu'on va faire, c'est du F15. C'est à peu près pareil, notamment dans la gestion de l'énergie. Mais il y a quand même un peu plus de puissance. Après, je ne connais pas tes mollets, le Sanchez. Ça se trouve, tu n'es pas aussi puissant qu'un F15. Donc oui, je disais, ça peut être une bonne idée de faire ça, parce que ça va me permettre de voir, notamment, là, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui ne connaît quasiment pas un module. Donc là, je le découvre en même temps que vous. Je n'ai même pas fait les tutos, vu que comme je suis complètement con, je n'avais même pas trouvé où étaient les tutos dans le jeu. J'ai demandé hier dans le Discord des canards volants, si vous voulez vous mettre à DCS. Allez-y, d'ailleurs, c'est le Discord des gens de canards PC qui font de la simu. Les gens sont très sympathiques. Il y a un côté très accueillant. Il n'y a pas le côté sérieux qu'il y a dans pas mal de communautés de simu. Comme disait Agbou, c'est tout à fait ça, les darons divorcés qui sont là, « Non, il n'a pas parlé à la tour du contrôle ! » Ça, c'est très chiant. Lui, il aime ça un peu, mais pourtant, il n'est pas divorcé. Ni darons. Mais moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Pour moi, ça reste un jeu vidéo quand on est là pour s'amuser. Et donc, il y a vraiment une très bonne ambiance dans cette commune. Donc, allez-y si vous voulez apprendre des choses. Si vous avez des questions, les gens répondent très vite. Et comme je suis un peu devenu le rabatteur, apparemment, il y a des gens qui ont franchi le pas suite à ces streams. Je me dis que je vais continuer à faire ça. Donc, est-ce qu'on peut utiliser un petit peu les Fox 3 ? Alors, moi, je ne suis pas trop branché RR, mais je vais apprendre avec ce que je préfère. En fait, ce que je n'aime pas, c'est essentiellement, grosso modo, le merge et le BFM. Ça me saoule parce qu'il faut avoir une capacité à garder les yeux sur la cible que je n'ai pas parce que je suis trop lent et trop vieux et trop bête. Donc, par contre, le côté un peu jeu d'échec qu'il y a avec le Fox 3, c'est-à-dire, OK, ce mec, il est à 40 nautiques, mais je vais réussir à le choper. Ça, j'aime bien. Donc, je pense que je vais me mettre un peu en approfondissant avec le F15. Probablement pas aujourd'hui parce que vu que je n'ai même pas commencé à maîtriser plein de trucs, comme vous allez voir, parce que c'est quand même un avion qui est... Ce n'est pas forcément qu'il est complexe, mais il est bizarre sur certains points. Donc, ça va être assez... Non, mais c'est pour rire, sa classe. C'est un stéréotype, évidemment, not all divorcés. Je connais de divorcés, très sympathiques. Donc, ça ne va pas être trop de brettes aujourd'hui, Moïne Ronin, parce qu'il n'y a pas trop de brettes dans ce quartier-là. Je suis désolé. Alors, j'ai essayé un peu le canon AirSol. C'est du 20 mm tout pourri. En plus, il est conçu pour le AR, donc il est très haut. Donc, c'est un truc... C'est un truc qui... Enfin, c'est merdique pour faire du AirSol, carrément. En plus, j'ai l'impression que la mire est pétée. Donc, on ne va pas faire grand-chose avec ça. Donc, Wivot Furteradjou, comme on dit. Hop, là. On va d'abord commencer, pour faire une petite comparaison. Je vais vous montrer ça. On va prendre Pershingulf, parce que, comme on disait hier, avec Daz et Agbou, c'est une carte, elle est bien. Il n'y a pas beaucoup de végétation. Donc, elle ne rame pas. Donc, c'est pratique pour aller stream. Je vais revêtir ma casquette de mecs sérieux. Tous les mecs sérieux portent toujours des casquettes. Il faut que je lance le trackier, d'ailleurs. Donc, j'y suis. Même si, bon, là, on va surtout faire de l'attaque au sol. C'est pas méga nécessaire. Ouais, non, on n'a pas besoin de faire du trackier. Comme ça, en plus, vous serez en situation réelle pour la plupart des gens qui commencent des CS qui n'ont pas de trackier. Même si c'est vraiment... Alors, la F15 est un VAU avec beaucoup d'inertie. J'avais lu ça, ce qui m'inquiétait un peu, parce que moi, enfin, une des raisons pour lesquelles... D'ailleurs, on va commencer par ne pas faire du F15. On va faire un peu une base de comparaison. Vous allez voir. En plus, j'ai fait toute une petite intro rigolote. Parce que je suis comme ça, je suis un créateur de contenu. Hop. On va commencer. On va le mettre à 16 000 pieds. On va commencer un truc pas mal avec le F16. On va commencer avec le F16, qui est un peu... Pendant longtemps, qui a été un peu mon main, comme on dit. Le son ne sort pas sur les bonnes enceintes. Comment se fait-ce ? Comment se fait-ce que le son ne sort pas sur les bonnes enceintes ? Alors ça, c'est le F16 qui fout la merde, comme d'hab. Il est coquin, ce jeu. Il ne marche jamais. Attendez, bougez pas. Je vais quitter. Donc, je disais, le F18, il est... Je trouve, mais les gens dans le chat vont me dire le contraire. Il est très désagréable à piloter. Parce que c'est un avion qui est complètement fly-by-wire. Donc, contrôlé, en gros, de façon électrique. En fait, vous ne contrôlez pas directement les surfaces de vol. En gros, vous dites à un ordinateur, je veux faire ça. Et lui, il interprète. Comme le F16. Mais le F16, ça va, parce qu'il est vachement agile. Le F18, j'ai toujours eu l'impression de... Voilà, c'est bon. J'ai toujours eu l'impression de piloter un truc qui n'était pas vraiment... Enfin, qui n'était pas vraiment... Ouais, alors, c'est un goût acquis. Moi, le F18, je ne le trouve pas agréable à piloter du tout. D'ailleurs, c'est le seul avion avec lequel... Alors, c'est une question de skill, je suis d'accord. Mais ça m'arrive régulièrement de me crasher en faisant des passes canon. Ça ne m'arrive jamais avec un autre avion. Avec le Hadis, vous avez vu l'autre fois, quand j'ai dégommé le SA2, là. Je peux passer au ras du sol, je ne me plante pas. Moi, le F18, à chaque fois, je me fais avoir, je ne réalise pas, il n'y a pas assez de toucher. Et je fais tout de suite, et je finis dans le sol. Je trouve qu'il a un feeling lourd, quoi. Donc, on va commencer avec le F18. Comme ça, vous allez voir un peu le... En termes de feeling, le problème, c'est que c'est assez dur. C'est flagrant quand on le pilote. Professeur Calice, merci. Je ne sais pas si c'est flagrant à l'image. Mais il y a une différence monumentale dans la façon dont il est... Si on compare au F15. Et du coup, après, je vais vous montrer un peu comment je fonctionne quand je fais un nouveau module. Parce que ça, c'est intéressant. Parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un dans le chat qui disait... Ouais, non, mais là, c'était un accident, le coup du Hadis. Le F18, je trouve qu'il est... Regardez. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, comme il y a des gens qui jouent les CS dans le chat, c'est quoi la commande pour afficher les inputs sur l'écran ? Je vais le mettre là. Je crois que ça s'affiche à droite, à gauche. Ouais, je crois qu'il y a un moyen de faire ça. Quelqu'un va me dire, il y a un raccourci clavier pour ça. Pour afficher, comme ça, vous verrez le lag dans le F18. Contrôle droite plus entrée. Contrôle droite, entrée. C'est ça. Donc là, vous avez... Là, vous voyez... C'est ce que vous voyez. Là, vous voyez mes contrôles, donc le manche. Hop, 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 hop. Et là, vous voyez le... Ici, vous voyez la manette des gaz. Donc, je monte, je descends. Donc, ça, c'est bien. Vous verrez ce que je fais. Donc, vous allez voir un truc. Déjà, écoutez le bruit. Je ne sais pas si vous entendez bien. Il y a un lag monstrueux. Si vous regardez ma vitesse qui est là et la position... Je vais baisser les gaz. Il y a un lag terrible dans les contrôles du... Là, non, ça ne va pas marcher. On ne va pas s'en rendre bien compte. Mais en gros, il y a un lag. Il faut regarder ici. Si vous regardez la poussée, par exemple, vous pouvez aller voir le lag entre le moment où je bouge et là. Et c'est un truc qui est très désagréable dans le F18. C'est qu'il y a un lag terrible dans les commandes. Et je n'aime pas ça. Mais après, voilà, chacun son truc. Je sais qu'il y a des gens qui... Du coup, je trouve qu'il y a une sorte de lag. Regardez, il est mu. Et là, je tourne là. Regardez, c'est que muuuup. Muuuup. Je vais faire à fond. Je vais essayer de faire un tour. Je tire et ça ne monte pas. Du coup, et là, je suis à vide en plus. Je ne me raconte pas quand vous avez 50 ISO sous les oeufs. Donc, le truc, il est... Je trouve qu'il est mu. C'est l'inertie de l'avion qui est comme ça. Il est réputé pour être comme ça. D'ailleurs, c'est rigolo quand vous voyez des gens... Non, ce n'est pas la simu. Il est vraiment comme ça. D'ailleurs, c'est amusant quand vous regardez des gens qui font des appontages en F-18. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Vous voyez les types qui font des tonnes de micro, 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 correction. Non, ce n'est pas un bug. Je vous le dis. Il est comme ça. Et c'est un peu chiant. Et c'est flagrant quand vous le comparez au F-16 qui, lui, pour le coup, est agréable parce qu'il est ultra rapide. Il a une agilité, ce truc. On dirait un ovni. Là, on voit immédiatement la différence. On va mettre le F-16. Oui, l'inertie de mouvement, c'est terrible. Alors, je disais justement qu'il y a des gens... Je m'interromps tout le temps parce que j'autodigresse. Mais s'il y a des gens... Et puis, c'est vous qui me parlez aussi. Vous m'interrompez. Il y a des gens... Quelqu'un dans le chat qui disait qu'il voulait prendre le module A10. S'il est en promo, n'hésite pas. C'est vraiment un très bon module. Prends bien la version 2. Et surtout, ne prends pas la version A10A parce que c'est une version basse fidélité et on aura vite fait le toit. C'est comme ça dans un vrai... Regardez, regardez là, la différence. Hop là. C'est flagrant. Je vais vous remettre le... Hop là. C'est... Regardez. Comme c'est responsif ce truc. Là, je fais n'importe quoi. En plus, je n'ai pas eu de palonnier donc je suis parti de travers. Et même pareil, les gaz. On va mettre la PC. Et le F-16 pour ça est super rigolo parce que le truc, il est agile. On a l'impression de se battre avec un couteau. Il est vraiment fantastique. Mais le problème du F-16 c'est que... D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été conçu. C'est pour ça que je dis que c'est un stream intéressant. On va faire un peu d'histoire. La logique de l'armée américaine, ça a toujours été de dire on va faire deux... Enfin, depuis la fin du Vietnam, ça a été de dire on va faire deux types d'avions pour chaque rôle. Ouais, les massifs c'est un machin. Franchement, c'est un X-wing. On va faire un... Et ça, avec l'F-18, je vais finir le décor à chaque fois. Avec l'F-16, on va faire ce que vous voulez. Il est tellement bien cet avion. Donc, c'était de faire deux types d'avions pour chaque rôle. En gros, vous avez un avion cher, ce qu'ils appellent le Mixed High Low. Donc, en gros, vous avez des avions pas chers qui servent pour faire le gros du travail. C'est ce que devait faire, par exemple, le F-16. Le F-18, c'est différent, c'est le S-Navy, c'est un peu compliqué. Eux, ils voulaient au contraire un truc qui fait tout. Mais... Donc, ils voulaient un avion qui est pas cher, ça a été le F-16. Et ils voulaient un avion plus haut de gamme pour les choses vraiment, les tâches vraiment difficiles et pour les... Voilà, un peu difficile d'accès et plus compliqué. Et c'était le rôle du F-15. Donc, en gros, ouais, le arrière est vraiment génial aussi gros. Alors, le arrière, le problème, c'est qu'il est aussi très instable. Vous larguez une bombe, l'avion qui part en toupie. Mais sinon, le arrière est très, très bien pour ça. Regardez ça. Il peut tourner vraiment de façon nickel en mettant un tout petit peu de palonnier. C'est enfantin de R-5 avec le F-15 aussi. On garde, regardez ça, on garde parfaitement l'horizon. On ne bouge pas d'un millipette. Je tourne, mais mon attitude aussi, elle bouge un peu. Je ne suis pas très bon. Ça fait longtemps que je ne peux faire de F-16. Mais vous pouvez vraiment tourner de façon extrêmement stable et tout. Il est vraiment très agréable. Donc, voilà. Le F-16 est bien. Par contre, ce qui m'énerve dans le F-16, notamment pour moi qui aime quand même beaucoup faire de l'attaque au sol, du mud comme on dit, c'est que les MFD sont petites. Et ça, bon, là, je n'ai pas mis de T-pod dessus. Donc, c'est un peu chiant. Mais voilà. Alors maintenant, on va faire le tour du F-15. Et là, vous allez voir qu'il y a du coup, ouais, l'impression de ne pas avoir de cockpit. Alors ça, pour le combat aérien, c'est génial. Et même pour le combat au sol. Quand vous êtes en train de voler au-dessus de cible et vous avez le casque de visée pour repérer les trucs, vous avez l'impression d'être dans une bulle. C'est super agréable. Alors, le F-35 Tinkle, c'était un peu la logique de l'US Air Force. C'est là même. Le F-22 devait être le mix high, c'est-à-dire vraiment le chasseur super efficace. Et le F-35 devait être la version cheap qui devait être en gros le remplaçant du F-16. Et puis, il y a eu une sorte de feature creep, comme ça arrive souvent que ça a été un peu le cas du F-16 d'ailleurs aussi, qui devait être à l'origine juste un avion de chasse. Et finalement, maintenant, il fait un peu tout. Et ils ont rajouté des tonnes de trucs dessus et c'est devenu ce concept. Le F-14 est dans DCS, oui. Le F-14, c'est un peu la génération avant. Donc, c'est un petit peu différent. Bon, maintenant, on va regarder et faire le tour du F-15. Alors, le F-15, juste avant de commencer, c'est un... En fait, à l'origine, il y avait le F-15C qui a été conçu dans les années... Enfin, A puis C, qui a été conçu dans les années 70, qui était vraiment... Le but, c'était de faire le meilleur avion de chasse du monde. Et ça, c'est vérifié puisque il a, je crois, 108 victoires aériennes et aucune défaite. Ce qui est inédit dans l'histoire de l'aviation. Il faut un peu tempérer ça parce que en fait, quand vous regardez l'histoire, en fait, sur les 108 victoires aériennes ou 104, je ne sais plus, du F-15, il y en a 80 qui ont eu lieu pour une attaque surprise d'Israël sur la Syrie où ils ont massacré toute la flotte qui venait à peine de décoller et qui n'a rien compris. Donc, c'est un peu comme dire ouais, je suis invaincu aux échecs et en fait, vous vous rendez compte que vous avez gagné les trois quarts de vos parties dans un endroit où vous avez fait picoler les gens avant. Donc, bon, il faut tempérer un peu ça. C'est toujours le problème dans les... quand vous regardez l'histoire d'avions, c'est que ça dépend beaucoup de leur historique de combat. Ça dépend beaucoup du fait des conditions d'employement, quel pays les ont employés, dans quelle situation, etc. Une victoire est une victoire. Exactement, Fratius. En tout cas, quand vous voulez vendre votre avion, c'est bien. Et ensuite, il y a eu la version E qui a été créée dans les années 80 qui est une upgrade parce que l'origine, le F-15C, c'était un avion qui était uniquement... D'ailleurs, ça a toujours été un avion uniquement de chasse. D'ailleurs, le slogan à l'époque, c'était « not a pound for air to ground », ce qui voulait dire, en gros, pas un... une livre, bon, pas un kilo, pour traduire ça en français, pas un kilo pour... pas 500 grammes pour l'attaque au sol. En gros, tout l'avion devait être entièrement dédié au combat aérien. Ça a été un peu... Voilà, c'est un petit peu le F-15E, et puis ils se rendent compte que c'était un très bon avion et qu'on pouvait en faire un avion d'attaque au sol. Donc, ils l'ont traficoté pour en faire un super avion d'attaque au sol qui est aujourd'hui le grosso modo... Alors, c'est pas vraiment un bombardier, mais c'est l'avion de frappe en profondeur de l'armée américaine qui a servi tout le temps depuis l'Irak. Ah merde, bah écoute, tu regarderas le replay, 5-1. Donc, c'est un... Voilà, c'est quand même... Tout est énorme dans le F-15, vous allez voir, et on va faire le tour du cockpit, vous avez même mis une petite musique, parce que vous allez voir, c'est incroyable. Ce cockpit, vous avez l'impression, vous avez toute votre vie conduit une Twingo, c'est là que vous voyez qu'il y a vraiment une différence entre le high et le low dans le mix, et là, d'un coup, vous montez dans une Porsche. C'est... C'est vraiment très très bien. Et donc, je vous le disais, sous-bas, l'intérêt, c'est que là, comme c'est un nouveau... Un nouveau module, je ne le connais pas du tout, quasiment, vous allez voir, je n'ai quasiment rien à faire avec, c'est l'occasion de voir comment on découvre un module dans DCS, ce qui, comme c'est un peu le rôle de ses streams, c'est pas de faire de vous d'excellent pilote, parce que je pilote comme une merde, donc je serai incapable, c'est de vous montrer un peu, de dédramatiser DCS pour vous encourager à vous y mettre, vous allez voir, c'est très marrant. Regardez ça. Regardez-moi, regardez-moi ce... Il est gigantesque. Regardez-moi cet espace, de la place pour les pieds, des MFD énormes, vous avez vu ces beautés ? Une place à l'arrière pour les enfants, en l'occurrence pour un WSO, c'est vraiment incroyable. Cet avion est... et en plus, regardez comme ça se pilote. Elle est souvent un peu fort, je vais me baisser. Hop là. Allez, DCS, voilà. Hop là. Regardez-moi ça. Oh, hop là. Oui, je m'en fais mes réglages. La pluie, regardez-moi ça. Et regardez-moi comme il est agile. Alors, c'est pas un F-16, faut pas exagérer, parce que là, j'ai un peu trop poussé, donc il est parti en couille. Mais, à vide, il est quand même super... Super. Et tu peux prendre une valise derrière. Il est vraiment... Regardez-moi ça. Il est incroyablement agréable à piloter. Alors, les gens disent... Moi, j'ai pas piloté le F-14 dans DCS. Les gens disent qu'il est un peu à mi-chemin entre le F-18 et le F-14. Je vais bien croire. C'était surtout la musique de la pub Renault, Robert... Du Vinnie et de Marie. Skadi 8. Et... Donc, ouais, il est vraiment très agréable. Et surtout, regardez-moi comme il est beau. Je crois qu'à part le F-22, il n'y a pas un seul avion plus beau que le F-14. Vous avez vu ce machin ? Il est sublime. Donc, c'est un... LF-R, c'est un truc très important, justement, comme on va un petit peu parler... Ouais, faire gaffe, il n'y a pas de commande de vol électrique. Ce qui le rend assez agréable, parce que, un peu, l'expérience qu'on a avec le Harrier, par exemple, ou avec le F-14, mais le F-14, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas me prononcer, c'est que c'est un... C'est un avion qui est... On a vraiment l'impression de le piloter, quoi. Du coup, ça le rend assez... Bon, le F-16 est un peu une exception, mais sinon, ça lui donne quand même un côté extrêmement nerveux, extrêmement agréable, qui est quand même très chouette. Et ce HUD est dingue. Le F-16, c'est différent, c'est un truc... C'est différent. Il a du charme. Bon, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas le F-18, mais le F-18, c'est vraiment, genre, dessine-moi un avion de chasse, sans aucune caractéristique particulière, tu dessines un F-18, quoi. Il n'a pas vraiment de personnalité, visuellement. Il fait le job, quoi, mais il n'est pas... Même le A-10, le A-10, il est moche, mais il est moche avec du caractère, quoi. Le F-18, c'est... Ouais, bon, c'est un avion, quoi. Donc, voilà. Donc, il est super agréable, il est incroyablement stable. Alors, du coup, je vais vous montrer, donc là, en fait, je suis en train de refaire modulo la musique, ce que j'ai fait quand j'ai fait... Quand j'ai lancé le module pour la première fois. Donc, moi, ce que j'aime bien faire quand je lance un module DCS pour la première fois, parce qu'au début, tout ça, c'est quand même complètement du chinois. Bon, pas totalement, parce que ça, c'est important à savoir aussi. Vous ne repartez pas de zéro, surtout quand vous restez sur des avions du même pays, en l'occurrence américains, qui ont généralement un peu la même logique, quand même. Vous partez... Voilà, vous ne partez pas de zéro. C'est-à-dire que tout ce que vous apprenez sur un module, ça vous servira pour les autres. Donc, il ne faut pas vous inquiéter au moment de choisir un avion, de vous dire « Merde, ça me fait chier d'apprendre un avion, de l'investir dedans. » Ce ne sera jamais perdu parce qu'il y a des trucs où vous apprendrez à le faire. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est déjà regarder un peu comment ils volent, etc. Donc, il est quand même très, très bien. Il est très agréable à piloter. Il est très bon pour ça. Il est vraiment... Alors, le problème, c'est qu'on peut très, 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 très facilement faire des over-gees de malade avec parce qu'il tire comme une brute et il est lourd. Et par contre, pour faire du vol à bas de sa petite attitude, il est beaucoup plus agréable que le 18. Mais en même temps, il a un peu ce côté lourd que j'aime bien aussi. Que j'aime bien dans le 18, que je ne trouve pas dans le F-16. Le F-16, il est rigolo parce qu'il est très agile mais il n'a pas le... Comme je suis surtout dans l'attaque au sol, j'aime bien avoir un gros avion. Et là, c'est... Pour connaître que pour ça, il n'est pas mal. Et oui, un truc très important, c'est d'ailleurs, si vous datez pour le F-15. Après, je vais vous donner les pros et les cons, comme on dit, les avantages, les inconvénients de prendre le F-15. Là, vraiment, pas d'un point de vue avion mais d'un point de vue DCS si vous voulez vous mettre à DCS juste là. Il a, contrairement au F-14 où vous avez donc un... Parce qu'on a un WSO. Je ne sais pas comment on dit en français. Donc, c'est en anglais, c'est un Weapon System Officer. C'est un mec qui s'occupe des armes, en gros. Pour le pilote-pilote. Dans le F-14, c'est obligatoire. Donc, il y a une IA qui fait à peu près le job qui est pas mal faite mais ça reste quand même un peu chiant de ne pas pouvoir tout contrôler. Là, il faut savoir que... Là, il n'y a pas d'IA dans le F-15. Je crois que ce n'est pas prévu, d'ailleurs. Mais c'est aussi que ce n'est pas nécessaire. Donc, si vous voulez voler avec un pote qui fait les armes derrière, regardez, là, c'est le poste du WSO derrière. Donc, c'est quasiment... C'est les mêmes MFD déportés. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez vraiment le piloter comme un avion monoplace. Le Rio, voilà, c'est ça. Merci, Starbucks. C'est quand même assez avantage. C'est un... Voilà. C'est... Voilà. Vous pouvez vraiment vous en profiter complètement même si vous n'êtes pas sûr d'avoir toujours un pote avec qui voler. Donc, ça, c'est chouette. Le Tomcat est très beau aussi. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. L'avantage et inconvénient de commencer avec le F-15. Actuellement, vous allez voir, il est assez incomplet même si ils sont quand même rajoutés déjà pas mal de trucs. Ça a des avantages des inconvénients. Ça a un inconvénient, c'est qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire avec et que je ne peux pas parce que ce n'est pas fini. Ça a un avantage, c'est que quand on apprend le module, ça vous fait quelque part une sorte de... de planning d'entraînement pour apprendre le module. Et ça, c'est un énorme avantage parce que, en fait, si au début... Alors, le F-18, ça avait été comme ça aussi au début. Le F-18, c'était encore pire parce qu'au début, il y avait uniquement, je crois, des missiles infrarouges, RR. Non, je crois qu'il y avait les premiers armes RAM aussi. Il y avait les armes RAM B ou les sparrows, je ne sais plus, et des bombes lisses donc sans guidage. Donc, c'était... Vous n'aviez pas grand-chose à apprendre dessus. Ça, c'était bien parce que, en fait, vous appreniez au fur et à mesure des patchs. Dès qu'il y avait un nouveau patch qui tombait, on vous dit tiens, un nouveau machin à apprendre et ça, c'est pas mal. Ça vous fait un planning d'entraînement sachant que ce n'est pas non plus obligatoire. Si vous prenez le F-18 aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec une quantité monumentale d'armement et de système à apprendre mais rien ne vous oblige à les apprendre d'un coup, en fait. Il y a un cycle jour-nuit, une météo dynamique. Alors, dynamique, non, la météo pour le moment. Par contre, regardez, on va faire ça. Non, je vais couper la musique parce que c'était pénible. Hop. C'est... On va faire ça. Il y a... On va... Tiens, on va mettre... D'ailleurs, c'est toujours plus joli au lever du soleil. On va mettre un 6 heures du mat et on va mettre un F-15 ici. Voilà. Et après, le premier critère, cela dit, donc pour choisir votre avion, parce que votre planning d'entraînement, finalement, vous le faites au rythme que vous voulez et vous n'êtes absolument pas obligé d'apprendre... Vous n'êtes pas obligé d'apprendre tous les systèmes d'un avion. Si, par exemple, comme moi, vous vous intéressez assez peu au RR, moi, le F-18, tout ce qui est Air Sol, je le connais par cœur. RR, il y a encore plein de trucs, il faut que je sorte un guide pour m'en servir, quoi, parce que j'en fais très peu et que ça m'intéresse moins. Ce n'est pas parce que vous avez un avion multi-rôles que vous êtes obligé de faire tous les rôles avec. Faites ce qui vous intéresse. Donc, il n'y a aucune obligation. Et donc, voilà, le planning, vous le faites à la vitesse où vous voulez. Ouais, c'est ça, mais sur Seltzer, mais après, l'avantage dans DCS est aussi, d'ailleurs, un peu dans la vie réelle. C'est une question qui se pose notamment pour l'entraînement des pilotes ukrainiens en F-16. C'est que ce n'est pas parce que tu as un avion multi-rôles que tu dois entraîner les pilotes à faire tous les rôles. Tu peux avoir des pilotes spécialisés, tu peux avoir des... Une grosse différence de voter dans le désert, le jeu... Alors, en termes de framerate, un peu, mais pas des masses. Ça dépend surtout du niveau de détail de la carte, en fait. La carte Siri, il y a pas mal de déserts, par exemple, aussi, même si on a un peu moins et elle rame plus parce qu'elle est plus détaillée. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Oui, on avait dit la météo. La météo, vous l'avez là. Voilà, vous avez différents presets pour le moment pour la météo. Plein de nuages. Par rapport à la chaleur, oui, la chaleur est prise en compte pour tous les éléments. Par exemple, c'est flagrant dans le Harir, qui est un avion, donc un décollage vertical. La température joue vraiment un rôle sur la poussée verticale que vous avez. Donc, ça peut être plus technique selon certaines températures que d'autres. Là, vous voyez, il y a beaucoup plus de nuages. Ils ne sont pas terribles ces nuages. On va aller les voir quand il y en a. On va mettre la PC. Alors, il y a un avantage énorme du F-15 par rapport au F-16 notamment, c'est qu'ils disposent d'une quantité de fuel qui est tout simplement abominable. Ce truc, là, je n'ai aucun réservoir externe et je suis à 22 000 livres de fuel. C'est monstrueux. Oui, sur le Harir, il y a même de l'eau pour le refroidir. Alors, l'œil-œil, il y a eu de grosses améliorations en termes de framerate notamment, suite à... Oh, mais putain, je vais vers le bas. Suite... Ouh là là. Alors, encore une fois, je viens... Ouh là, il oscille vachement. Je débute tout juste avec cet avion où je vais probablement faire n'importe quoi. Ce qui est un peu le but, justement. Alors, un truc que j'aime bien par rapport au F-16, c'est qu'il est très facile à poser. En PC, ça bouffe énormément, bien sûr. Oui, je me suis posé... Alors, le poser sur un porte-avions, le F-15, on ne peut pas, parce que ce n'est pas un avion. Il y en a qui l'ont fait, parce que forcément, il y a des guignols, mais on ne peut pas. Le F-18, par contre, c'est un avantage du F-18, c'est que vous faites ce que vous voulez, en fait. Si vous voulez, comme c'est un avion de l'aéronaval, enfin, d'un Navy, vous le posez sur un porte-avions si vous voulez. Et si vous voulez le poser sur une base parce que vous préférez ou que vous n'aimez pas vous poser sur un porte-avions parce que c'est difficile, vous pouvez aussi. C'est un des gros avantages du F-18. C'est qu'il est... C'est pour ça que j'ai quand même tendance, malgré tout... En fait, il y a deux critères dans DCS. Si vous voulez vraiment... On va aller au-dessus des nuages. Là, je suis en PC, c'est vrai que ça bouffe. Oh la vache. C'est pas écolo. Voilà. Si vous voulez vraiment voir un peu tout ce qu'offre DCS, je vous conseille quand même le F-10. Regardez ça. Et voilà, on est au-dessus des nuages. Maintenant, alors, l'autopilote, il marche comme ça. Celui-là, j'ai regardé. Autopilote, là, c'est un peu comme le F-18. Altitude, hold. Et voilà. Voilà. On vole tout droit. Donc ouais, c'est... Si vous voulez tester un peu tout ce que peut faire DCS, le F-18, c'est quand même un bon pari parce qu'il est... Ben, il a... Il peut vraiment tout faire. Il peut se poser sur piste, sur porte-avions. Il est très correct. Il est très correct dans tous les rôles. Il excelle dans aucun, mais il est très correct dans tous les rôles. Ce qui est d'ailleurs ce que voulait... Ce que voulait l'US Navy. Parce que contrairement à l'US Air Force qui a vraiment des avions spécialisés vu qu'ils s'en foutent, ils ont de la place. Sur un porte-avions, vous n'avez pas beaucoup de place donc vous avez intérêt à avoir un avion qui fait tout. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi le... C'est pour ça qu'ils ont choisi... Oui, je suis bas là. Ah bon, on peut monter encore. Vous voulez monter ? On va monter. Alors un truc qui est bien, c'est qu'on peut faire ça. On va mettre par exemple 20 000 pieds. Tac, 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 tac. Et on fait ça. Et regardez ça. Normalement, Altitude Select. Oui, il ne le fait pas. Il est censé monter là. On va le relancer. Il ne veut pas monter ? Pourtant j'ai mis... Alors voilà. Vous voyez, quand on apprend un module, c'est ça. Pourquoi est-ce que là, alors que j'ai mis Altitude Select, il ne veut pas monter à 20 000 pieds automatiquement ? Je ne sais pas. Alors sachant que quand on débute un module DCS qui est en Early Access, il y a toujours deux hypothèses. Ou je n'ai pas compris, ce qui est très souvent le cas parce que prendre un module au début c'est un peu coton, ou c'est bugué. Ce qui arrive aussi très souvent. Bon, il va falloir monter à la main si c'est comme ça. Amorcer en cabrant. Ah, peut-être. On va essayer. On va mettre Altitude Select. Hop. Appé. On va voir. Ah ouais, c'est ça. Il faut cabrer. Alors parce qu'il y a un truc qui est chiant dans l'AF15. Alors encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Je vous dis, j'ai deux heures sur le module. Donc c'est quasiment comme si je ne l'avais jamais piloté. Apparemment, l'autopilote est contextuel. C'est-à-dire, contrairement à la suite du F-18 ou de tous les autres appareils d'ailleurs, vous choisissez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez maintien d'altitude, maintien de cap, tous les deux, etc. Là, il choisit en fonction de ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes en train de monter, il va vous être en train de tourner, il va considérer que vous voulez pas... Si vous êtes en train de tourner, il va considérer que vous voulez pas maintenir le cap. Alors que si vous voulez... Ouais, ça va, il le fait. Si vous allez tout droit, il va considérer que vous voulez maintenir le cap. Je trouve que c'est une idée de merde parce que j'aime bien pouvoir choisir ce que je fais et pas que l'avion déduise de mon comportement ce que je veux faire. Mais apparemment, c'est ça. Après, il y a peut-être des options pour... Ouais, sur le site, tu peux trouver... Alors là, il est développé par Rasbam. Ils ont un Discord qui est vraiment très bien. D'autant que sur le Discord, il y a trois... Pas un, pas deux, mais trois anciens pilotes de F-15E qui passent de temps en temps et qui donnent des commentaires et qui expliquent des trucs. Et c'est vraiment bien. Parce que là, du coup, ils savent de quoi ils parlent. Dont un qui travaille avec eux qui est sur le développement. Qui que d'ailleurs, Fyvone a rencontré, je ne révèle rien parce qu'il l'a dit sur le Discord Canard PC. Alors, il est vraiment... Donc, il est vraiment très, très bien. Alors maintenant, un truc que j'aime bien quand je démarre un nouveau module, c'est de voir un peu comment ils volent, machin. Et ensuite, c'est le poser. Alors, on va faire ça. Alors, un truc qui est bien, c'est qu'il est très facile à poser. On va aller vers l'art, là. Donc, c'est un cap combien, ça ? C'est un cap... Oh, c'est un peu loin, quand même. Ok, je me sais combien. 34, on va faire ça. 34, 180, c'est parti. Coupé l'autopilote. Alors, il y a un truc que je n'aime pas. Un truc que je regrette un peu par rapport au A-10. Mais ça, le A-10, pour ça, c'est la Rolls. C'est qu'il est quand même un peu cliqui-cliqui, quoi. Il faut quand même pas mal cliquer sur les MFD. Alors, qu'on viendra, les avions de l'Acerforce, ils ne sont pas trop comme ça. Contrairement à ceux de la Navy, par exemple, comme le F-18. Vous pouvez tout contrôler depuis le manche. Et ça, c'est génial. C'est vraiment royal. Là, il faut souvent lever les mains pour aller appuyer sur les boutons. C'est un peu chiant. La configuration de l'appareil dans le jeu, alors, c'est intéressant. Razbam a été un petit peu moins con que Eagle Dynamics. En général, les modules développés par Eagle Dynamics eux-mêmes, donc en gros, les devs de DCS, ils ont... Ils sont... Ils sont... Ils disent, en gros, notamment pour le F-16, c'est stupide, comme c'est un avion qui est utilisé par le monde entier, c'est de dire, voilà, on va... On va dire, c'est un avion de telle date et il aura uniquement les munitions et les types d'emport et de capacités de tel avion à telle date. Et ils ne rajoutent pas un seul petit élément en plus. Et des fois, alors, des fois, ça peut être raisonnable, parce que, par exemple, si c'est un truc que l'avion n'a jamais fait en réalité, des fois, c'est complètement stupide. Par exemple, un truc tout bête, c'est les roquettes laser, comme vous aviez vu avec DAS la semaine dernière, le F-16 les emporte depuis très longtemps, c'est parfaitement adapté à ce type d'avion, un peu moins que le A-10, mais de rien. Et malgré ça, ils ont dit, non, 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 ces roquettes n'étaient pas techniquement utilisées par le F-16 à cette date, donc on ne les met pas. Ce qui est débile. Et c'est notamment vrai dans le cas du F-16, qui est un avion qui est utilisé par plein, plein de pays différents qui ont roule le F-16, il a à peu près transporté toutes les armes de l'OTAN. Et c'est dommage de ne pas pouvoir... Pourquoi je dis ça ? Quel idiot. Le HUD est très grand, ça n'empêche pas de faire n'importe quoi. Et on aura un entier de tout moisi pour un moment sur l'A-15. Voilà. Alors la logique, par contre, comme dit Five-One, de Resbab, est un peu meilleure, c'est-à-dire qu'ils vont faire du F-15 ce qu'on appelle un Frankenjet, c'est-à-dire que ça ne sera pas une reproduction parfaite d'un avion de telle ou telle date. Là, actuellement, c'est grosso modo la version qu'il y avait en l'an 2000. Voilà, on sort des nuages. Alors, elle est où la piste ? Et surtout, quel cap ? Elle est là, c'est un cap 23. C'est vraiment un... Pour ça, c'est un côté qui est un peu... Donc, ils vont petit à petit, ils vont faire ce qu'ils appellent, je crois, des updates peu à peu graduels pour ajouter petit à petit des fonctionnalités qu'a eues l'avion à une certaine époque. Donc, pour le moment, par exemple, contrairement à tous les autres avions, enfin, A-10, F-16, F-18, il n'y a pas de casque de visée. Il y en aura un plus tard, mais parce qu'il ne l'avait pas en 2000. Mais au moins, ils vont rajouter les trucs petit à petit, ce qui fait qu'à la fin, grosso modo, il sera capable de transporter tout ce qu'a transporté un F-15 de l'US Air Force, y compris des Mavericks, par exemple, qu'en pratique, il a très peu utilisé. Ils ont fait quelques tests là-dessus dans les années 90, ils ont vite abandonné. Ils ne les ont jamais utilisés en situation réelle. Je pense que le Maverick, ce n'est pas du tout un missile adapté au F-15. Pour le A-10, c'est parfait parce qu'il a une petite portée. C'est un missile adapté au guidage visuel, vraiment. Donc, c'est nickel pour un avion qui vole bas. Pour le F-15, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a, grosso modo, un sniper. Ça n'a aucun sens d'avoir un missile à si petite portée, ce qui est sans doute pourquoi ils ne l'ont pas conservé, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Au moins, on l'aura. Je pense qu'il est toujours bien. Moi, je suis de l'école. Contrairement à Gabou, par exemple, je ne me soucie pas trop du réalisme. C'est-à-dire, évidemment, il ne faut pas que ce soit complètement absurde, mais dire, OK, non, tu ne peux pas utiliser cette arme parce que tu comprends, cet avion ne l'a jamais à utiliser en pratique. Tout ça, un peu bête parce que ça reste un jeu vidéo, on est là pour s'amuser. Évidemment, ça n'a aucun sens de mettre des armes-rames sur un A-10, parce que ça n'a aucun sens par bon rôle de l'avion. Mais si c'est un missile qui a été utilisé par l'avion, même de façon très légère, je pense que c'est bien. Irasba, mais un peu là-dessus, par exemple, sur le Harrier qu'ils ont développé eux-mêmes, ils lui ont mis un missile qui s'appelle le Sidearm, qui est un tout petit missile anti-radar qui n'a jamais été utilisé. Je trouve que c'est quasiment un prototype. Mais ils l'ont quand même mis parce que ça ajoute une fonctionnalité sympa à l'avion et je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est une bonne approche. Donc, en tout cas, je me t'en ai dit, 20... Alors attends, où est la piste ? Comme je n'ai pas de truck hier, ça va être un peu coton. Je trouve que j'ai quand même une tendance à repérer les pistes au dernier moment. Je pense que le respect. On va accélérer un peu quand même. On n'est pas des bêtes, comme dirait François. Oui, c'est vrai, c'est un lapinot. Alors après, tu peux toujours bricoler comme on en parlait l'autre fois. Tu peux foutre un arm sur un A-10 si tu le mets en mode pré-programmé. En gros, c'est juste... L'avion, c'est un camion à missiles. Il n'a pas besoin d'interfacer. Mais ça n'a pas trop de sens de... Pour moi, il faut quand même être un peu logique. Mais surtout pour des avions. Moi, notamment pour le F-16, je trouve ça con qu'il soit resté un petit peu trop là-dessus. Merci de nous le haricot. Et un truc que je trouve bête, mon seul regret pour le F-15, parce que peut-être parce que vraiment, c'est un avion qui me trouve vraiment super cool. Vous allez comprendre après pourquoi. Et surtout pour moi, comme l'attaque au sol, c'est un rêve réalisé. C'est probablement le meilleur avion d'attaque au sol de cette génération. C'est qu'il a... C'est que par exemple, les Coréens utilisent des armes, donc des missiles anti-radar, sur le F-15. Ça marche très bien. D'ailleurs, le arme a été testé par l'US Air Force à titre de test. Donc, il est validé pour l'avion. On sait qu'il fonctionne. Ils ont dit qu'ils ne le mettraient pas parce que l'US Air Force n'utilise pas de armes en pratique avec le F-15 parce que ce n'est pas dans leur doctrine. En gros, tout ce qui est suppression des radars ennemis, c'est le F-16 qui fait ça. Toujours dans cette logique high-low du genre les trucs dangereux, on les fait faire aux avions qui ne coûtent pas cher. C'est super sympa pour les pilotes, mais elle est où la piste ? C'est ça ? C'est ça ? Ok, je n'arrive pas à voir si c'est la piste ou pas. Non, c'est pas la piste. Elle est où ? Putain, mais je ne vois rien. C'est vrai que je suis bigleux. Attends, non, c'est nous. Putain, mais c'est ouf. C'est vrai que sans trattillère, c'est moins facile, mais quand même. Je pense qu'il n'y a pas que le trattillère qui est en jeu. Non, elle doit être là. Ouais, le F-16 a un pote dédié. Alors, ouais, c'est ça. Five-1, il ne s'aide pas. Ah non, il est là la piste. Putain, mais je suis... C'est ça, je suis dessus, là. Oui, elle est là. C'est bon, je cherchais trop bas. Alors, on va sortir les trains, 250. Hop, là, regardez, ça va passer en mode. On va mettre en mode navigation. Oups. Les trains sont sortis. Ouais. On va sortir les volets. Attends. Non, il y a remonté. Là, ils descendent. Je passe encore à 100% de où sont les commandes dans le cockpit. Je préfère vérifier les choses de l'extérieur. Et on a dit 230. La piste est là où tu te poses. C'est vrai. C'est vrai. La piste est là où tu le décides. Alors, le F-16 a un pote dédié pour les armes. C'est vrai. Le F-18... Enfin, le problème, c'est que les armes sont un peu cheatées dans des CS. Notamment, le F-18... Il y a un truc qui est génial dans cet avion, c'est que vous avez une situation à la awareness qui est dingue. Le HUD est super bien fait. Vous voyez toutes les menaces radar sur le HUD et tout. C'est génial. Mais le... Je suis un peu... On va mettre les aérofreins. C'est bon, on a les aérofreins. Je suis vraiment beaucoup trop haut, mais bon. C'est ça qui va m'arrêter. Comme dirait Daz, il vaut mieux être trop haut que trop bas. C'est un atterrissage dégueulasse. Mais l'idée, c'est de vous montrer que justement, il est super facile à poser parce que même en faisant une approche... Une approche de merde, on peut le dire, on arrive à le poser sans difficulté. J'ai posé les aérofreins. Il faudrait que je le trim, mais on ne va même pas faire ça. Parce qu'il y a un peu de vent. Et donc, je disais, avec le F-18, le ARM, vous pouvez l'utiliser quasiment comme détecteur de radar. C'est-à-dire qu'il vous indique sur le HUD où est le radar. Vous n'avez plus qu'à foutre le TGP dessus. C'est vraiment de la triche. Normalement, c'est beaucoup moins précis que ça. Mais en pratique, ça permet quasiment de faire... Vous n'avez presque pas besoin d'un pod... L'avantage du pod ARM, c'est qu'il vous donne la distance. Mais là, pareil, vous le trouvez facilement avec le TGP, donc... Ce n'est pas hyper utile. C'est un peu crade, c'est un peu crade, et j'arrive beaucoup trop vite. Mais écoute... C'est un peu trop rapide tout ça, mon garçon. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est posé. Donc, il est facile à poser, ce qui est bien, c'est une grande qualité pour un avion. Surtout par rapport au F-16 que je n'ai jamais réussi à poser proprement. J'arrive un peu vite, mais la visite est longue. Oui, mais surtout, il freine bien. Ça, c'est un avantage par rapport au F-18 parce que le F-18, il est vraiment conçu pour être arrêté. Oui, j'arrive vite. Mais encore une fois, cette Zer, je ne connais pas les vitesses de... Je viens de le découvrir, donc je ne sais pas quelle vitesse il faut toucher avec le F-15. Et comme j'ai fait beaucoup de la 10 dernièrement, j'ai l'habitude d'un avion lent. Donc, quand on met avec un machin qui peut voler à 700 nœuds, je suis un peu embêté. On a toujours l'impression que ça se traîne. Bah non, pas tant que ça. On peut voler en coop avec un humain en Rio. Oui, c'est un peu bugué. Par contre, l'humain doit posséder le module aussi. Voilà, il est posé. Il est beau comme tout. Bon, maintenant, je vais vous montrer un peu comment il fonctionne en pratique. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas faire grand-chose avec. Si ce n'est pas craché et que ce n'est pas abîmé, c'est que c'est la bonne vitesse. Exactement. Alors, je vais vous montrer un peu comment il marche. Je trouve qu'il est bien parce que c'est un peu un complément parfait au A-10 pour l'attaque au sol. C'est-à-dire que le A-10, c'est vraiment un avion qui a été pensé pour les cibles d'opportunité. En gros, il tourne autour du champ de bataille en volant bas et dès qu'il trouve un truc, il fait un ! Il se jette dessus, il repère des cibles comme ça. Le F-15, c'est complètement l'inverse. C'est un avion, on le sent d'ailleurs quand on voit comment il est foutu, qui est planifique, qui est conçu pour... On va moins mettre de nuages parce qu'on est fainéant. On va mettre très peu de nuages. Voilà. Comme ça, on verra bien. Il est vraiment conçu pour planifier les cibles à l'avance. Alors, un appareil est généralement développé que par une seule boîte, ouais, et ED chapeaute un peu le truc derrière. Parfois, il y a plusieurs versions. À ma connaissance, il n'y en a pas eu. À part le A-10 et le Black Shark, donc l'hélicoptère, le K-50 russe, que le... que... 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 et le Google Dynamics est sorti en deux versions, sinon, il n'y a pas. Donc, on va essayer, on va prendre un truc, on va se mettre de l'autre côté. On ne va pas aller en Iran, on va aller de l'autre côté parce que comme ça, c'est plus plat. En Iran, c'est vallonné. Voilà. Comme ça, ce sera un bon entraînement, facile. Je vais vous montrer un truc un peu de foufou avec cet avion. On va mettre juste un point. Moi, je suis là. Je vais me mettre à 16 000 pieds. Je vais me mettre à 26 000 pieds. Tiens, allez, hop. Soyons fous. On va prendre un peu de tout. Euh... C'est quoi, ça ? GBU 54, GBU 97, ça, c'est quoi ? GBU 54. On va faire ça. On va prendre que de la GBU. Hop. Et, euh... Et je vais vous remettre quelques malheureux euh... pauvres transports de troupes russes qui n'ont rien demandé à personne mais qui vont s'avérer dans de cibles d'entraînement. Je vais vous montrer pourquoi cet avion est très très cool pour le... pour faire des attaques planifiés, en fait. C'est là qu'on voit que c'est vraiment un avion qui est fait pour, en gros, dire, tu vas aller là-bas, au l'autre côté des lignes et demie, t'as les coordonnées GPS et toi, tu le fais, quoi. Euh... Alors... Ah oui, ça se traîne, petit fadeau, c'est vrai que DCS, c'est réaliste. Enfin, après, quand on voile vraiment très bas à 500 nœuds, ça va pas forcément très vite, enfin, moins vite qu'on l'imagine dans les films. Par contre, on flippe quand même sa race parce qu'une toute petite erreur, on est dans le décor. Euh... Donc, j'ai un peu de touche, à combien de distance ? Il ne faut pas être trop près. Alors, c'est l'inverse du A10. En fait, là, il faut prendre le temps de réfléchir. Je suis à 71 nautiques. Ah bah, c'est bien, ça va nous laisser le temps de penser. Donc, je vais vous montrer à quel point cet avion est cool. Comme ça, vous verrez un peu l'emploi. Alors, encore une fois, je fais... Je vais vraiment... Je le découvre, donc je vais probablement faire plein de conneries. Les gens dans le chat qui ont déjà 50 heures sur le F15 me corrigeront. Déjà, il a un radar air-sol de fou. Ce qui est, alors, en partie vrai. Il a un très, très bon radar air-sol. En partie, il y a aussi la modélisation par... On va se mettre un petit peu de biais par rapport à la cible. Voilà. Comme ça, on va se mettre à 45 degrés. On ne va pas voler trop vite. On foutre l'autopilote. Altitude hold. Ah là ! On est pépère. Donc, maintenant. Master Arm. Le Master Arm démarre éteint. Ce qui est un peu chiant parce que dans la plupart des modules, quand tu démarres en l'air, il n'est pas éteint. Donc, il faut y penser. Je vais vous montrer le radar. Donc, si je me souviens comment il fonctionne. Donc, on prend le contrôle du radar. Voilà, c'est un petit radar. Pam, pam, pam. C'est en train de tout dessiner. On va voir. Normalement, il faut que j'arrive à trouver. On va dézoomer. Attendez, je vais zoomer sur l'écran. Ça, vous verrez. On va dézoomer pour essayer de trouver le point. Ça se voit qu'on est dans le désert. Il n'y a que dalle. Alors, il est où mon point 1 ? Il est là. On va aller là. On va faire un zoom sur le point 1. C'est de la folie pure. Hop. Ah, range limit. Merde. Il faut attendre de se rapprocher un peu. On va donc se rapprocher un peu. On va se rapprocher un peu. Alors, le problème, c'est que pour le moment, comme je vous ai dit qu'ils allaient faire des updates graduels, le seul pod qu'on a, c'est un pod de merde qui est une lanterne qui est tout nul. Donc, là, je suis à 80 nautiques des cibles. Il ne faut même pas espérer les voir. Oui, non. Souba a acheté tous les DLC de CS. Ça n'a pas d'intérêt parce que c'est un... Voilà, c'est... De toute façon, tu n'auras pas le temps de tous les apprendre. Et si tu arrives à tous les apprendre, tu les oublieras au fur et à mesure. Ce n'est pas forcément une très bonne idée. Bon, on va accélérer un peu le temps. Je me suis peut-être mis un peu loin. J'ai été trop prudent. Oui, dans l'altitude, tu n'as pas l'impression d'aller vite, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Ah, mais il faut que j'accélère un peu. Moi, j'ai un angle d'attaque de bourrin. Ah, mais il y a des gens qui achètent systématiquement tous les modules. Il y a Eagle Dynamics un certain nombre de baleines assez dingue. Donc, je vais vous montrer pourquoi cet avion est très bien, mais j'aurais peut-être dû mettre quand même le démarrage un peu plus près. On s'en fout, on va mettre la PC, ce n'est pas nous qui payons le carburant. Par rapport à Star Citizen, c'est oui, et puis, alors j'allais dire, et puis au moins, les avions sont complets. Ce n'est pas forcément vrai, donc la plupart sont en early access depuis 50 ans, mais bon. Mais non, il est vraiment super marrant. Bon, là, c'est vrai que je suis con, je me suis foutu trop loin. Du coup, on va un peu se nuyer. Alors, c'est une approche complètement différente du A-10, c'est pour ça que je le trouve. Le A-10, c'est un peu genre, on se balance, on est en plein milieu de l'action, ce qui fait que ce sera toujours, malgré tout, pour moi, l'avion le plus marrant dans DCS. C'est vraiment, ça sera vraiment, pour moi, le plus rigolo, toujours. Parce que c'est un, il a vraiment ce côté quand même très, 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 très sympa. Parce qu'on est vraiment, voilà. DCS fonctionne, à l'origine, c'était un, enfin, le premier module, c'était quand même Black Shark, c'était un hélico. C'est quand même une simu qui a été, les cartes ne sont pas immenses, c'est un peu pensé, c'est pas pensé pour du vol à super haute altitude. C'est quand même, et puis vu qu'il n'y a plein de problèmes d'IA, il marche bien pour l'attaque à une grande distance. Alors, donc, on est carrément en portée. On va dézoomer. Hop là. Il est là le point 1. Donc on était à côté, on va le trouver. On se met dessus, on désigne. Et là, regardez, 23 secondes, qu'est-ce qu'il fait ça ? En fait, c'est l'ordinateur de bord qui est en train de nous calculer une image haute définition de, à partir du retour radar. Et c'est de la folie. Genre, on peut compter les véhicules au sol, quoi. Alors que normalement, dans les autres avions, vous voyez une sorte de blob dégueulasse. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Alors, on va voir quelque chose, ça va préparer. C'est prêt. Et on ne voit que dalle parce que je ne suis pas sur la cible. Il est où mon point ? Je suis un petit peu trop devant peut-être. Mais surtout, je ne suis pas dessus. Alors, attendez. On va dézoomer. Il faut jouer où ils sont par rapport au point, mais je ne sais pas où est mon point. Donc, ça va être pratique. J'aurais dû prendre un point de repère un peu plus... On peut régler la taille du patch. Je crois qu'on va faire un patch plus grand. 80. Voilà, on va faire ça. Ça, on verra un peu plus large. Hein ? On ne peut pas zoomer plus ? 40. Ah, voilà, 20. Là, on aura un truc. Calcule-moi ça. Ah, c'est presque de la photo satellite, cette zéro. C'est hallucinant. Après, il y a plein de subtilités encore que je n'ai pas. Sauf que là, on ne voit absolument rien. Je n'aurais pas dû prendre le désert. Le désert, c'est nul. On ne voit rien. On ne voit rien. On va se mettre plus près de la cible, surtout. Mais il y a forcément... Alors, quand vous débutez un module, ça, je le rappellerai toujours. Maintenant, le F-18 ou le F-10, je fais tous les yeux fermés. Au début, vous avez un côté Jérôme Bonaldi, mais qui est incroyable. Quand le carré est barré, c'est que tu es hors de portée, sois trop prêt pour la surface couverte. Ok, d'accord. Voilà, par exemple, toute la... la symbolique, je ne la connais pas du tout. Je suis en train d'apprendre ça. Et donc, oui, pour finir sur ce que je disais sur l'emploi, l'idée, par contre, ils se sont vraiment dit qu'on va limiter quand même un F-15 de l'US Air Force. Enfin, un F-15-E de l'US Air Force. Ils ne vont pas faire, par exemple... On va prendre un coin que je le connais bien, comme ça, je me repérerai. Du coup, il n'aura pas de armes, par exemple. Et je trouve que c'est dommage. Alors, certes, ce n'est pas le rôle du F-15. Pour ça, il y a des F-16, des F-18, nanana. Mais je trouve quand même ça dommage parce que le... Ça aurait été vraiment une super plateforme pour faire du seed parce qu'ils volent très haut et très vite. Ça aurait été royal pour... pour s'amuser à bombarder des forces aériennes, anti-aériennes. Avec le armes, ça aurait été vraiment parfait. Mais bon. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Alors, on va les écarter un peu. Mais pas trop. Voilà. On va foutre le poing pile dessus parce qu'on a des gros, gros lâches. Et que là, c'est vraiment de la mission d'entraînement. D'ailleurs, ça, je vous conseille de le faire quand vous commencez un module. Vraiment, allez, faites-vous des missions où les amis tirent pas où vous mettez trois cibles en carton pour apprendre à utiliser chaque système. On va mettre un poing ici. Hop. Là, je suis en plein milieu, je ne peux pas les rater. C'est parti. On va voler bas et va de plus... Non, ça dépend. Il y a plusieurs approches du CID. En fait, techniquement, il y a deux... Enfin, le CID, c'est ce qu'on appelle la suppression des défenses aériennes ennemies. Enfin, les défenses aériennes ennemies. CID, c'est une mission assez large qui comprend, en fait, un sous-élément qui est ce qu'on appelle le DID, ou le DEAD, je ne sais pas comment on prononce. Destruction of Ennemies Air Defense. Donc, en gros, merci, copain David, et coucou à Flappy. Donc, en fait, l'idée, c'est... La suppression des défenses aériennes, ça veut dire, en gros, le but de la mission, c'est de faire en sorte que les missiles ne partent pas. Donc, on les suppresse comme on peut, et on passe. La destruction, c'est une soumission qui est de dire, non seulement on veut que notre package puisse passer, mais on veut en plus que les machins, ils ne se rallument plus jamais parce qu'ils seront en cendres. Et en général, dans l'US Air Force, le principe, c'est que les F-16 font le CID avec des armes parce que le armes, encore une fois, dans des CS, il est surpuissant, mais normalement, ce n'est pas forcément un missile qui est toujours si efficace que ça parce qu'il n'y a pas mal de moyens de le leurrer. C'est un peu moins vrai maintenant, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, il y a une tendance quand même des... là, je suis à un peu près par contre. Il y a... Donc, ils vont balancer des armes en gros pour calmer les missiles. Et pendant que les missiles sont... Enfin, que les défenses routieriennes sont calmées, les F-15 passent et eux font un tapis de bombe. Ils arrivent à basse altitude. Ils font un tapis de bombe pour calmer tout ça. Et là, ça ne se rallume plus jamais. Donc, le radar. Ah, là, c'est quand même plus joli parce qu'il y a du relief. On voit quelque chose. Tac. On va se foutre droit. Ah, mais il se met à jour automatiquement, le route au pilote. Putain, mais je ne savais même pas. Alors, eh bien, voilà. Là, on voit quelque chose. Regardez-moi ça. On voit, très nettement. Regardez, on voit les poteaux électriques. C'est hallucinant. On voit les câbles des poteaux électriques. On voit une route qui normalement doit correspondre à la carte. Si on regarde, arrête d'avancer. Le problème des avions, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais d'avancer. C'est un truc que les hélicoptères ont compris. Voilà, elle est là. La route, des poteaux. Ah non, c'est un chemin de fer. C'est un chemin de fer. C'est les caténaires du chemin de fer. Et là, on a trois BTR-80. On en voit un ici. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va désigner ça. Donc là, je passe en mode target. On va mettre un point ici. c'est du bonheur. Tac. Et là, je n'ai plus qu'à mettre le pod. Et comme j'ai désigné, mon pod, il va se foutre directement dessus. Non, c'est là. Putain, j'ai trop l'habitude du... Hop. Non. Merde, je n'étais pas sur nav. Attends, je vais le refaire ici. On va le refaire sur celui-là. Tac. On va désigner là. Tac. Et là, je dois le voir. Quand même, c'est qu'il y a des nuages. Mais au moins, je suis dessus. Et regardez, là, il n'y a plein de nuages. j'en vois que dalle. Avec le radar, je vois... C'est hallucinant. Je vois les véhicules, quoi. Il y en a un là, un là. Là, je ne suis pas sûr. Mais c'est quand même fou qu'on puisse distinguer un truc qui fait 10 mètres de long. Freeze, image du radar, stabiliser et ajuster ton luck. Donc c'est quoi ? Left button, left twist, machin. Ok, c'est quoi ? Ah oui, c'est celui-là. je ne l'ai pas bindé, celui-là. C'est comment il s'appelle ? C'est le multi-commande truc. Ah, je n'ai pas encore tout bindé. Je suis en train de repérer left multi-function, c'est ça. On va binder à celui-là. C'est freeze, là ? Ou est-ce qu'on voit qu'on s'est freeze ? Ah oui, auto-freeze. Et en effet, là, c'est freeze. C'est ça. Du coup, je peux détailler le truc comme ça. Bon, et là, ah ben ça y est, on les a au visuel avec le pod, normalement. Donc on prend le contrôle du pod, on les voit. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais faire... Tac, 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 ils sont là. et on va se mettre dessus. Ce pod est à chier, mais bon, à 8 nautiques, on voit quelque chose quand même. Ah, les nuages. On ne va pas les breuter, parce que le breut, c'est une approche très... Là, on va faire une approche très F15. Je vais vous montrer que c'est une approche un peu différente. Dès qu'on aura... là, je lui ai fait n'importe quoi. Normalement, il faut le faire de beaucoup plus loin. Là, je suis à 8 nautiques, ça n'a pas de sens. Mais surtout que j'ai bientôt masqué le truc qui est en train d'arriver derrière. Voilà, on va juste par exemple prendre celui-là. On va se mettre dessus. Hop là. J'aurais dû prendre un traitir. Hop là. Hop, hop, tac. On désigne ici. Donc là, j'ai un point dessus. Je vais mettre même un point track pour que ce soit plus précis. Est-ce que j'arrive à l'avoir ? Non, ce n'est pas grave. On va faire ça. On va faire un... On va mettre un point dessus. Tac, je l'ai. Donc on va faire... On va s'éloigner un peu. On va refaire un passage pour être tranquille. Hop. Vous allez voir pourquoi, c'est très rigolo. Les nuages sont très beaux. Il y a eu beaucoup de boulot qui a été mis dans les nuages. Pourquoi j'ai un Master Cushion ? Ah, c'est l'autopilote. Hop. Oui, exactement, cette Zer, c'est ce que je vais faire. Et c'est trop bien. Si vous allez voir, c'est tellement... C'est tellement jouissif. En plus, ça n'a aucun sens parce que c'est pour trois malheureux camions qui sont en train de pleurer leur maman. Mais... un camion des BTR. On va s'éloigner un peu. On va accélérer un peu le temps. On va mettre aussi la PC parce que, je vous le dis encore une fois, on ne paye pas le carburant. On va se mettre à... Je suis à combien là ? Je suis à 18 nautiques de la cible. C'est bon, 18 nautiques, on a le temps de... Qu'est-ce qui va vite ? Putain, je suis déjà à 18. J'ai fait que du A10 depuis des mois. Du coup, je suis à bon pou-pou-la. Ça va vite cette affaire. Bon, on va faire du Nitois. Hop, on coupe l'autopilote. On repart dans l'autre sens. Je vais peut-être descendre un peu parce que là, je suis au-dessus des nuages. Ce n'est pas comme s'il y avait une masse de menaces aériennes, pas anti-aériennes. On va redescendre. Il est agréable parce que vraiment, avec un tout petit peu de palonnier, on peut descendre... Enfin, on peut faire être vachement stable. Il est super stable. C'est pour ça qu'il est facile à poser aussi. Le truc, c'est un bombardier. Hop. Le voilà. On est à parfait. Alors là, par contre, ça va être un peu technique. Il va falloir aller un peu vite. Hop là. On va se mettre comme ça. Est-ce que je les ai au pod? Oui, je les ai au pod. Alors, le problème, c'est que ce pod est à chier. Donc, on va foutre l'autopilote. On va mettre. Donc, il y a une page qui est la page Martweapons. Alors, d'abord, il faut activer. Et là, encore une fois, je suis en train de l'apprendre. Donc, je vais probablement faire des conneries. Vous allez sur la page Airground. On va prendre les GBU38 qui sont là. On les met en mode auto. Non, pas step. On va faire. Bon, on suit step. On s'en branle. Non, on va faire. Hop. On reprend. Auto. Rip single. No step. Voilà. Ici, on va regarder ce qui se passe là. Donc, on est bon. On va mettre la page. Hop, je masque. Essayez de ne pas aller trop vite parce qu'il y a un gros problème avec le... Bien-y, il va trop vite. Smart Weapons. Donc, les GBU38, on va les programmer. Donc, on va les faire dans l'ordre. On a ces trois là. Tac, tac, tac. On va commencer par celle-là. On va mettre un point avec le pod. Donc, allons-y. Ce pod est vraiment à chier. Quand on aura le sniper, ça va être autre chose. Hop. On va créer un point ici. On fait transférer et regardez, hop. Il transfère les coordonnées GPS à la bombe. Station suivante. Bon, voilà. Ça risque de taper un peu à côté parce qu'encore une fois, le pod est tellement pourri que... On fait comme on peut. On prend pas grand chose. Tac. On transfère. Dernière bombe. Celui-là. On n'est pas trop mal. On désigne. On transfère. Voilà. Là, mes trois bombes sont bonnes. Elles ont chacune des coordonnées qui sont différentes. Qui sont les coordonnées GPS des trois cibles. Et ça, c'est super parce qu'en fait, vous programmez votre truc tranquille. Bon, là, je suis à peu près. Je suis à 12 nautiques, mais avec le radar, vous le faites loin. Vous programmez-vous. Et puis, quand il y aura des super pods, on pourra le faire. Regardez les machins comme avec le A-10. On a un pod qui voit parfaitement les 3 nautiques. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, on va passer en mode Air to Ground et Master Arm. C'est bon. Et normalement, G-Dame Auto. On va essayer de repérer où se trouve la cible. Elle est là. On va faire cap sur la cible. Autopilote. Et on va larguer ça. Et je vais larguer les trois bombes. En théorie. Parce que je vais avoir quelques doutes sur la façon dont on fait les ripples. Et là, vous allez voir, les trois bombes, vous allez chacune sur leur cible que j'ai programmé à l'avance. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je trouve qu'il est très complémentaire en termes d'attaque au sol avec le A-10. Parce que le A-10, c'est vraiment du... j'ai repéré un truc. Il est où ? Il est là. Il est ici. C'est ça. Time to manual release. 20, 15, 14, on va voler droit, on n'est pas des bêtes. 5, hop, on largue, in zone. Tac. Là voilà. Time to release. 3, 2, 1, tac, suivante, tac, suivante, tac. 3 bombes sont parties. On foule le pilote. Et là, ben voilà. Les 3 bombes sont en train de tomber. Elles vont chacune aller chercher leur cible. Et ça, c'est génial parce que, sachant qu'il peut transporter environ une vingtaine de bombes, vous imaginez le truc, quoi. Alors, où elles en sont, les bombes ? Ben, ils ont ça volant. Après, c'est vrai qu'il va vite. BTR, la cible, c'est un véhicule de méchant. J'ai appris récemment que BTR, les... Leur petit surnom, en français, sinon qu'on ne marche pas, c'est beaucoup trop de roues. Parce qu'en effet, ils ont beaucoup trop de roues. Ben dis donc, j'ai peur d'être un peu long là. Encore une fois, ma désignation a été faite de façon un peu crado, comme le pod est flou. Donc, je ne vous garantis rien, mais a priori, c'est bon. Ah, il y en a déjà une qui est arrivée. Boum ! Et de 1, c'est un problème parce qu'ils vont bouger, mais... les salopards. Ah, j'ai fait un peu trop d'écart entre les bombes, ça va taper à côté. Ah, ils ont bougé, les petits couillons. J'aurais dû les larguer beaucoup plus proche, les bombes. Là, ça va taper à côté. Mais bon, normalement, quand les ennemis ont la politesse de ne pas se déplacer, ça marche très efficacement. Il n'y en a plus qu'une. Elle est où, la dernière ? Bon, ça n'a pas très bien marché. Là, elle va tomber... Voilà. Là où était la cible. Il aurait fallu faire un guidage laser par-dessus. Normalement, il faut les larguer tout immédiatement. Là, j'ai un peu traîné parce que j'étais persuadé qu'en gardant un fil, il allait larguer les trois. Ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas un échec, ça n'a pas fonctionné. Il s'est permis de bouger. L'ennemi abuse. On va faire un autre test. Je vais vous montrer pour un truc un peu plus intéressant. Par exemple, on va prendre toujours le même principe avec une cible un peu plus musclée quand même parce que là, on s'ennuie. On va mettre un SA2 par exemple pour qu'il y ait du danger mais pas trop parce que les SA2, ce n'est pas non plus... Hop. Voilà. Donc on a un site radar ici, ennemi. On a le point dessus. Je vais prendre des Jezo. Ça a une bonne... Ouh là, je suis un peu proche de la... Là, on va faire ça de loin du coup. On va prendre des armes à plus longue portée. Hop. Je vais... Pas de nuages. Je n'aime pas les nuages. On peut enlever complètement les nuages. Oh, mais c'est de la triche. Comme un mini poêle de nuages pour marquer le coup. Donc du coup, j'ai essayé. Maintenant que j'essaie d'utiliser le freeze, oui, normalement, les GBU, c'est censé être utilisé pour des cibles qui ne bougent pas. Enfin, la GBU 54, tu as aussi la possibilité d'un guidage laser dessus mais là, comme j'ai largué et je me suis barré, ce n'est pas un emploi très normal, on va dire, pour ce genre d'armes. Oui, alors les conducteurs se déplacent de 10 mètres et regardent, c'est le problème de l'IA terrestre dans DCS. Il y a une... Alors là, je trouve que le RWR dans cet avion est à chier. Donc le truc qui indique les menaces radar, c'est ça. Déjà, c'est un écran, vous ne l'avez pas en permanence sous les yeux ou sur le HUD comme dans le 18. Et puis en plus, regardez ça, c'est vraiment pas pratique. Donc je suis assez circonspect sur ce système, mais bon. Mettons l'autopilote ici. Donc on va refaire un petit coup de radar pour voir radar. R240, radar, machin. Mon point, il est où mon point ? Tac, tac, tac. Il est là. Il est où ? Il est là ? Ok. Alors, c'est parti. On va faire une désignation radar sur mon point 1 qui était ici. Tac. Même si je pense qu'on va presque le faire avec le pod à cette distance-là. Et pod, on va faire ça. C'est de la merde ce pod. Sans déconner, on ne voit rien. donnez-nous un lightning. Si on voit vaguement des petits points, mais là, c'est parce que je sais qu'il est là. Sinon, je ne l'aurais jamais vu. Attends, pousse-toi le nuage. Ça, on est où côté radar ? C'est des arbres, ça. Il ne doit pas être bien dessus. On va faire un truc plus large. c'est un truc très grand, c'est pas juste d'avoir une vue d'ensemble. Ils ont mis l'AGBU 28. Je l'ai testé par contre, je trouve qu'elle ne fait pas tant de dégâts que ça contre les bâtiments. Ouais, bon, on va faire ça au pod. Voilà, super, je me fais accrocher. Ils sont où ? On va recentrer sur la cible. Ils sont là. Ok, on a un point ici. On va mettre un point. C'est un scandale. Ouais, c'est bon, c'est bon, ça va. On va pas aller s'amuser à chatouiller, même si bon, ça ne risque pas grand-chose. Oui, la destruction des bâtiments, c'est un problème dans DCS, c'est que notamment les bâtiments sur la carte, c'est vraiment chiant de faire ça. La plupart, même des très grosses munitions, des fois, il en faut 4 ou 5 pour détruire un bâtiment, ça n'a pas de sens. Ce qui est un peu dommage. Du coup, ça encourage à faire uniquement de l'attaque contre des véhicules. Ce qui est un peu dommage, notamment avec un avion comme le F-15, qui est quand même surtout construit pour faire de la frappe. en profondeur sur des structures ennemies. Donc, le bâtiment qui suit est pod, un truc qui est vachement bien, c'est qu'on peut programmer facilement, on peut le faire dans les autres aussi, mais là, c'est très bien foutu. Par exemple, vous dites, qu'est-ce que je vais avoir qui va défiler sur cet écran ? Par exemple, je vais avoir, je ne sais pas, de ce côté-là, je vais mettre le HSI, l'armement et les munitions intelligentes. voilà. Et du coup, maintenant que j'appuie sur un bouton, je l'ai fait défiler. Il faut avoir différentes pages qui défilent comme ça. Et ça, je trouve ça vachement pratique. On va pouvoir le programmer comme ça, comme ça, vous faites vraiment votre truc à votre sauce. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis, alors il y a un bug, là, pour le coup, c'est vraiment un bug, ce n'est pas moi, parce que les gens m'ont parlé. C'est que là, quand on sélectionne tous les pylônes, apparemment, la programmation Smart Weapon, là, elle ne fonctionne pas. Il y en a, ils en sautent un quand on fait step. Tac, un, deux, trois. Ah là, ils sautent le deuxième. Et ça, c'est un bug. Il y a même un pilote de F15 sur le Discord de Razbam qui confirmait que c'était n'importe quoi. Oui, mais surtout, Damien, le bruit du RWR dans le F15 est insupportable. C'est vraiment, il te vrille les oreilles. Tu n'as pas besoin de ce stress en plus quand un missile arrive. Oui, contre les bateaux, le dégât est fort. Après, les bateaux, c'est dur à couler, en général, mais... Donc, allons-y pour le petit T-Pod. On va refaire une désignation. Il y a un peu par contre. C'est marrant, j'ai l'impression que je les vois mieux, là. Du coup, du Master Warning, et tous les avions, ça, Master Warning, quand tu forces les activations d'autopilote, c'est pas bien, ça rend nerveux. On va se foutre à 45 degrés. Jamais foncer directement sur Astam. Même s'il y a un SA-2 en F15, si on vous tire un SA-2 en F15, sachez-le, pour l'éviter, vous ne stressez pas, vous faites demi-tour, vous volez à 45 degrés du missile, et si vous êtes au... Il vous ratera, il tombera, il ne dira pas, c'est bon. Donc, c'est l'avantage par rapport au A-10. C'est comme que vous avez un avion rapide. Tout ce que vous avez à faire pour éviter le missile, c'est faire demi-tour. Ok, donc on va faire une désignation là, avec la Smart Weapon. Tac, donc, désignation. Putain, putain, ils sont... Cacquins ce truc. Donnez-nous un pod, quoi. On va mettre un là. Next Station. On va en mettre 3. On va arroser tout autour. Hop. On va en mettre un là. Là-dessus, c'est peut-être mieux. Il n'arrivera jamais à avoir un peu une track, mais ce n'est pas grave. On n'est pas... C'est pas facile, la vie. Tac. On programme les coordonnées. Non, merde, j'ai mis le même. Putain, ce n'est pas grave. En même temps, on est mieux programmé que l'autre, donc on va plutôt garder celle-là. Hop, on va en mettre celle-là. Ok, donc j'en ai 3 qui sont bien programmés. Pour éviter les ennuis, je vais retourner là, je vais désactiver celui qui merde. Il est en standby. Lui, il est init, ça veut dire qu'il n'a pas été initialisé. Eh ben... Bon si, les amis. Ah oui, pardon, auto, step, no stale, c'est parti. Ah, merde, ouais, bon, attends. Bon, petit... petit contre-temps. Deux départ-missiles, je vais aller, on les voit très bien là en plus. Regardez comme c'est beau. On va aller... Ils n'ont même pas besoin de chaffer, regardez, hop. Là, on est bon, on a qui gaz. 45 degrés par là. Et puis 45 degrés par là. Je pense qu'en faisant ça simplement, j'arrive à là-bas. Je vais probablement me faire descendre, ce serait absolument humiliant, mais j'ai envie d'essayer, parce qu'évidemment, on peut plonger, mais c'est de la triche. Je pense... Non, je ne suis pas assez bien. Je vais essayer de les fatiguer un peu, ce serait 90. Je pense que je peux les perdre. Ils sont où ? Montre. C'est bon, c'est bon, ils sont ici. Oh non, ils m'ont encore accroché. On va faire ça comme ça. C'est un peu casse-couille, ce bruit quand même. C'est pas comme si le danger était immédiat. Ouais, c'est bon. Ça, ça partit dans les... Hop là, c'est parti. Ça, c'est crashé. Vous voyez, je disais, faites demi-tour, le problème est réglé. Ils se sont crashés. J'arrive plus à les voir sur le radar, donc c'est... Enfin, sur la vue. Donc, ils se sont crashés. Ça, c'est... Oui, les traînées de fumée sont très jolies. Surtout que les SA2, ils font beaucoup de fumée quand ils partent. Donc, où en étions-nous ? On en était à vouloir balancer nos jetsons. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre les missiles ici, parce que comme ça, je sais si le truc est parti ou pas. J'ai encore quelques doutes sur certains aspects de l'appareil. Je préfère voir... Je ne suis pas sûr que les missiles... Enfin, quoi que l'on les voit, Oui, bon, ça va. Allez, il est casse-couille, ce bruit. Demi-tour. Hop là. Donc, in zone, 33 secondes, time to release. Bon, là, du coup, on va foncer directement sur le... sur la cible. Elle est là. Hop là. On va la rater. Bon, on va foutre un PC, comme ça, je vais aller vite. C'est plus ce que tu as vu depuis bon loin. Donc là, c'est en haute altitude. On essaiera de le faire en basse altitude. C'est parti. Un, deux, trois. Démis-tours, les par missiles, de toute façon. Chacun son tour. C'est plus tranquille qu'en A-10. En A-10, quand il y a un missile qui part et que vous êtes dans son enveloppe de tir, vous commencez vraiment à transpirer. Vous avez vu la dernière fois, entre le moment où j'ai vu le départ missile du SA-8 et le moment où Daz se l'est pris, il n'y avait vraiment que dalle. Là, c'est plus tactique, comme approche. Vous avez juste à le mettre à 45 degrés, comme ça, pour le fatiguer. L'erreur que font les gens, souvent, c'est gigoter beaucoup. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est partir longtemps dans une direction. Comme ça, les missiles, vous le fatiguez à mort. Et vous l'obligez à faire un grand, grand tour en partant dans l'autre sens. Voilà. Tout, c'est de le fatiguer, en fait. C'est un peu beaucoup que vous êtes poursuivis par un chien. Bon, ça suffit maintenant. C'est bon, il n'y a plus de risque, on peut arrêter de faire du vide. Une dernière fois pour la forme, mais je crois qu'il m'a perdu. Oh, putain, ça t'engage, je fais un peu n'importe quoi. J'ai eu l'habitude d'avoir des avions aussi. C'est parce que je vais piloter mon F-18, en fait. Donc, où en étions-nous ? Bon, de toute façon, maintenant, on s'en va. Au revoir, salut. Et mes bombes, les voilà. Regardez, les grandes petites ailettes. Donc, c'est des bombes plein d'encre. Je sais qu'elles vont mettre un petit moment à arriver. Mais c'est très zen. Regardez ça. Il faut mettre un casque, Five One. Ah non, je suis passionné des RWR à 23h. C'est tellement reposant que ça ne fait pas de bruit par rapport à un missile. Bon, en plus, il y a toujours le RWR qui jacksonne. Oui, oui, évidemment, ça oblige les... Évidemment, si vous êtes face à un SA-10, par exemple, c'est-à-dire, je fais surtout lucide, je ne fais pas trop de RR, mais oui, plus le missile est dangereux, plus vous allez devoir combiner les techniques, c'est-à-dire plonger, chaffer, cranquer pour le fatiguer. Quand c'est un missile, quand c'est un SA-2, surtout qu'un avion rapide comme ça, vous faites demi-tour, le missile, il n'arrivera pas à vous atteindre. Regardez-moi, elles arrivent toutes en branle. Ah, on voit le site, là. La première est dessus, elle décolle, elles commencent à monter pour redescendre dessus. Alors, le problème des AGM-154 et de toutes les armes qui utilisent ce genre de truc dans les CS, comme les CB-87, tout ça, c'est que c'est modélisé de façon un peu bizarre. Alors, apparemment, c'est relativement réaliste, mais cela dit, ça peut être très efficace comme ça peut faire n'importe quoi parce que ça n'a pas une très grande effa. On va voir. On va voir. Ça va faire beaucoup de boum. La question, c'est est-ce que ça va faire boum sur les cibles, ce qui est toujours une inconnue. Bam, ah, ça y est, bam, bam. j'en ai mis trois avec les coordonnées un peu différentes mais je ne les ai pas encore assez espacées. Du coup, elles ont toutes les trois tapées trop près. Alors, je pense que j'ai quand même mis le radar. Oui, le radar est à chef, c'est l'essentiel. Le site, il est plus qu'à chef. Donc, le site, mais c'est vrai, le problème, c'est que mon pod était pourri, je n'ai pas pu le faire. Idéalement, il faut quand même mieux viser un peu à l'écart pour toucher tout. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez dégommer tout le site avec ça. Bon, voilà, le radar ne radara plus. D'ailleurs, ça a arrêté de klaxonner. Ah, ça nettoie de ouf. Alors, c'est des bombes à fragmentation qui ne sont pas très puissantes, les 87, mais contre des petits trucs comme là, des camions ou un radar. Un radar, c'est fragile parce que c'est des grands morceaux de métal pas blindés. C'est radical. Merci, Moscas. Voilà, donc ça, c'est une approche qui marche bien et je vais faire une autre approche comme que je voulais essayer. Alors, ça, vu qu'il y a des gens qui sont bons en... On va prendre... Tiens, on va prendre léger. On va voler léger. On va prendre... Bon, on ne marque pas la peine. Qui a envie de voler léger de nouveau ? Si, on va prendre... on va faire... Hop ! On va dupliquer ça. Est-ce que quelqu'un connaît le fonctionnement du radar de suivi de terrain ? Parce que je n'ai pas tout compris à comment il marche encore. On va mettre que de la CBE 97 parce que ça, voilà, ça, c'est de la bombe pour adulte. On peut en porter 12. Ça n'a aucun sens. On va en mettre que 3 dessus. On va en mettre que 6 parce que ça... Déjà, 6 CBE 97, c'est absurde. Détouriser une division bien blindée avec ça, quoi. Hop ! Pas besoin de prendre de l'essence non plus. Oh, mais tiens, tout enlevé, tiens. Voilà, on vole léger. On va juste prendre ça et on va faire une attaque à basse altitude. Par contre, ce que je voulais voir, c'est très bien si on pouvait arriver masqué un peu. Bon, après, contre un SA2, ça ne sert pas des masques, mais... On va essayer d'arriver par là et on va le faire à... On va démarrer seulement à 16 000 pieds et juste pour pouvoir le désigner un peu, quoique le point est dessus. Ouais, le point est dessus, donc il n'y a même pas besoin de le désigner. Ça, comme ça. Il est fonctionnel, 5.1. Donc, ouais, passer le haut dans NVG, je n'ai pas compris non plus. Ouais, César, on regardera après. Après, on fera une attaque de nuit, tiens. Parce que, ouais, ça, c'est très, très luxe. C'est très, très luxe. Alors, mais c'est super rigolo de découvrir un nouveau module parce qu'en plus, quand ils viennent sortir, tout le monde le découvre un peu ensemble. Donc, les gens se filent des tuyaux, on cherche des trucs, on cherche des bugs, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais tout de suite faire une désignation parce que j'ai un petit doute de savoir comment on désigne directement à partir d'un target point qui, d'ailleurs, je n'ai pas fait un target point parce qu'il y a toute une merde avec ça, c'est un peu chiant. On va juste faire un point. Comme mon point est pile dessus, je n'ai pas à me poser de questions. Je vais juste désigner comme ça. Tac. 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 Alors, ça ne zoom pas. Qu'est-ce que vous faites, petit ? Voilà. On ne voit rien du tout, mais normalement, mon point est... Ah, non, je suis con. nav. là, on est dessus. Tac. Là, je suis dessus. Donc, je vais créer mon point en ayant une confiance infinie en mon... en ma... planification de mission. Master arm. Armement. Airground. CBU 97. Euh... on va en avoir l'air du 3 quand même, sinon c'est un peu violent. Euh... Auto. Euh... rip multiple. Et alors du coup, quantité... Oh, ça va. On va en larguer 3. Regardez moi ça. Je suis en train de programmer mes trucs. Allez, j'ai blackouté parce que, comme vous disait, le F15, on a très vite fait de blackouter. Et intervalle 100. On va tout larguer. Allez, on largue 6. On va en larguer 6. Adieu mon framerate. Voilà. Je ne sais pas où il est, mais il doit être par là. On va descendre. Et on va le faire. L'avantage du SA2, c'est que normalement, s'il ne touche pas avant, parce que là, c'est super dangereux ce que je fais quand même. S'il ne touche pas avant, normalement, si je veux le bas, il va me rater. Il m'a eu. Ce n'était pas une bonne idée de foncer vers le missile. Je vais faire les choses un peu plus proprement, cette fois-ci. J'aurais dû... Ouais, ProGamer, j'aurais dû descendre... C'était courageux, oui, mais je me suis dit que ça passait. Le problème, c'est que la SA2, comme je l'ai dit de temps, elle est sous-estimée à mort, parce que de toute façon, le truc ne me touchera jamais. Et résultat, il me touche. Donc allons-y, on va refaire les choses très bien. On va juste faire la désignation et après, on plonge. Hop, désignation. Tac, c'est désigné. Maintenant, on descend. Parce que... Oula, pouf, on rentre tout ça. Donc, Master Arm, tac, Air to Ground. Je vais toujours appuyer là, je ne peux pas prendre ça. Armement, Air to Ground, CB 97, CB 97, non, mais là, c'est bon, tu ne me toucheras pas avant le chambre. Auto, rip multiple, quantité 6, intervalle 100. On est bon. Eh bien, normalement, on est bon. Time to release, truc, c'est bon. Donc, on va essayer de faire du loft, sachant qu'il n'y a pas encore vraiment l'interface loft qui a été implémentée. On peut faire du loft un peu dégueulasse. On foutre les gaz. Sans tirer de quoi sur le manche, parce que le but n'est pas de tuer le pilote non plus. On peut faire 9G avec cet avion avec une facilité démente. Ah, non, 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 oh là là, c'est aussi le vachement. J'ai trop de tirer. Ah, le voilà, on va être très bien le départ missile. Ah non, alors je suis con, c'est ma ligne. ma ligne de... Hop là. Le missile est dans les choux, il ne trouvera jamais. On va rester au radar, on va voir à des pâquerettes. Ah, c'est hallucinable. Il n'est pas aussi maillable que le F-16 pour ça. Le F-16, c'est hallucinant. Tu peux vraiment... Tu as l'impression que c'est un avenir. Bon, après j'ai la PC, ça pousse à mort. Je suis à quelle distance ? 13. Alors, je ne sais jamais à quelle distance faire mes lofts. Je suis bien dessus. On va dire qu'on va le faire à... Mais je sais, c'est le but. Ça me répète un peu cette dame. Voilà, donc là on est sous le radar, normalement il ne nous voit pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un... Hop hop ! Juste... 5 nautiques. Allez, 5 nautiques pour la forme. C'est quand même plus rigolo que faire la France de l'eau. Allez, 6 nautiques, on monte. Mais pas du tout. Ah, c'est que j'ai trop tiré. Putain, c'est là qu'on voit le niveau de la simulation. Comme j'ai trop tiré, le fuel est allé vers le bas et j'ai eu une alerte de pas de fuel parce que le capteur ne le détectait plus. Alors qu'en fait, je n'en ai plus. On va se mettre à 30 degrés. Voilà. Voilà, on est bon. Monte à 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés. Hop, on va larguer. Largue-moi tout ça. Hop, tout est parti. Démis tour, hors dessin. Normalement, le radar n'a pas le temps de nous acquérir parce qu'on n'est pas resté. De toute façon, le SA2 à courte portée, il galère de ouf. Ah oui, c'est vraiment les torpilles à protons. Vous allez voir le truc, c'est vraiment les torpilles à protons. hop là. On se met en autopilote. Altitude hold. J'espère qu'il n'y a pas moyen de acquérir, mais on verra bien. Et là, normalement, le site, il est kaput, de chez kaput, parce que j'ai largué six bombes ultra balèzes. Là, normalement, le truc, il n'existe plus. Mais c'est vachement bien comme ça, de faire une approche très basse. Oui, G-DAM, exactement. C'est ça, les alertes sonores. Surtout, ça dépend des avions, mais celles du F-15, elles sont insupportables. Alors, normalement, elles sont sous mes petites bombelettes. Elles arrivent. Elles arrivent. Regardez, elles descendent au-dessus du site qui est là. On va accélérer un peu le temps. Je suis trop monté. Je ne sais jamais à quelle distance c'est armé l'offre. Vraiment, l'offre, quand c'est vraiment bien fait, vous remontez juste un peu, vous faites, vous balancez les bombes. En plus, comme vous gagnez de la vitesse en montant et de l'attitude, le truc, elles partent super loin. C'est un peu comme jeter un ballon. Et vous faites demi-tour et vous descendez. Mais ouais, elles sont ouvertes vachement haut parce que je suis trop monté. Mais les lofts, déjà, 30 degrés, c'est bien, mais je les fais trop tôt. Je suis monté à genre 7... Ouais, mais il n'y a pas de vent à 17 heures parce que je suis lâche. Donc, c'est un... Je les ai lâchés beaucoup trop. Après, c'est vrai qu'on peut configurer la hauteur de release de la bombe. Et ça, je sais le faire dans le A10. Je n'ai pas regardé comment on le faisait dans le... Qui était au sol quand on faisait l'arguer sur la retraite. Oui, bah écoutez, au moins, ça va marcher. Non, il faut que je... La plus, je vais faire du bombardement en loft comme ça, c'est super marrant parce que vraiment, vous arrivez vraiment au ras du sol et vous remontez et normalement, vous repartez, personne ne vous a vu. Vous avez juste fait hop, balancer la bombe, vous repartez. Mais là, je suis monté trop tôt. Je sais, il faudrait que je trouve des bonnes pratiques pour ça. Je n'ai jamais su, en fait, comment le faire proprement. Ça arrive. Ça arrive. Alors, gros gâteau, alors moi, on m'a dit que c'était pas... Alors, sur le F-15, on m'a dit que c'était pas encore au point. Qu'il n'était pas encore au point. Il y a notamment, parmi les pilotes de F-15 dont je parlais, qui font des streams de YouTube. Ah si, il y est ? Ah, trop bien. Il faudrait que je regarde comment on fait ça. Parce qu'il y en avait un qui disait justement ce n'était pas encore au point. Alors, il le faisait un peu à l'arrache. Bon, lui, évidemment, il le faisait mille fois mieux que moi vu que c'est son métier. Mais, mais ouais, non, je n'avais pas compris comment on fait. Alors, oui, bon, c'est pas très rigolo. C'est un peu anticlimatique quand il y a... Ça va être très course pour gîte des nuls, quoi. D'un coup, tout est très lent. Ah, t'es qu'il y a au dernier patch ? Ah, trop bien, il faudrait que je regarde ça. Parce que ça, le... Bon, là, c'est bon, il est foutu. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'a pas essayé de me réacquérir alors que là, je suis à mille pieds au-dessus de l'eau. Normalement, je suis facile à trouver, quoi. Toast bombing ? Ok, il faudrait que je regarde. Voilà, c'est bon, ça tape. Ah ben là, il n'y a plus rien. Ah, je l'ai peut-être largué après. C'est pareil, je l'ai largué trop. Ah, c'est quand même. Ah, c'était quand même pas super bien visé. Mais bon, ça aura suffi à quel... J'aurais dû tirer un peu plus loin. Ça va quand même bien nettoyer le site. Ah, il reste des petits bouts. Oui, et détecteur hier des sous-missions pas sans être précis, ben en fait, quand même un peu. Parce que, tu vois, là, je ne sais pas si c'est faute de cône de détection ou... Mais, tu vois, par exemple, là, ils n'étaient pas loin le missile et ils ne l'ont pas eu, quoi. Donc, je ne sais pas. C'est... Bon, en tout cas, ça a marché. Mais, mais... Mais oui, donc, s'il y a eu une indication là pour faire ça proprement, parce que si je l'avais vraiment bien fait, ça aurait été plus rapide. Bon, d'abord, le truc... Ah, ça, c'est bien, oui, de l'altitude de le virer. Parfait. On va regarder cette histoire de... Alors, ça, je ne sais pas faire, mais cette heure, tu sais faire, donc tu vas me la prendre. Comment... Alors, on va prendre, on va mettre... Tiens, pour une fois, on va décoller sur une piste. À vide. Parce que là, c'est pour essayer... Ah, il faut quand même que je mette un pod. Je crois que c'est le pod de navigation qui fait ça. On va décoller directement sur la piste. On va prendre juste... Eh bien, ça, c'est bien, c'est léger. Avec juste un pod. Donc, comme ça, on l'a. Et puis, c'est des bombes d'entraînement, regardez, ils sont bleus. Et je me mets là, je suis prêt, c'est moi, c'est bon. Et on va mettre... Oui, l'heure, c'est important. Permission de nuit, c'est mieux toute la nuit. On va mettre 2 heures du matin. On est bon. Donc là, il va faire super nuit. Oui, le Lilol, alors là, ce n'est pas du tout des munitions chirurgicales, justement. Ce n'est pas des munitions qui sont destinées à être utilisées quand il y a de la population autour. Merci le roulis. Par contre, on aura bientôt avec le F-15 les Small Diameter Bombes qui sont des toutes petites bombes de 100 kg qui servent justement à faire des ultra précises et qui servent justement à frapper une cible. Puis l'avantage, c'est que comme elles sont petites, on pourra porter plein. Donc là, je suis dans le coup de pit. Il fait très nuit. Comment est-ce que j'active le FLIR sur le HUD ? Je ne sais pas. Moi, ce que je savais, c'est qu'il faut appuyer sur... Tu avais regardé la notice. NAF FLIR. je mets sur ON. Là, je suis sur ON. Là, il y a un bouton NAF FLIR NR. Attends, il y a une page 9 FLIR, c'est ça ? Ok, donc c'est bon. Ensuite, il y a une page 9 FLIR, c'est ça ? Non, c'est TF, c'est ça ? Non, ça, c'est le truc de... C'est lequel ? C'est NF. Il est où NF ? Il y a trois pages de menu sur ce truc. NF, 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 NF. J'ai deux rotateurs, BRT et compte. Qui sont là ? C'est ceux-là ? Bah oui, mais là, je les allume, mais ça ne fait rien. En bas de ton scratchpad, donc ça, c'est bon, je les ai mis, mais je n'ai toujours rien. Donc là, le truc, pourtant, il est allumé. NAF FLIR, il est sur ON. Mais il n'y a pas un truc à activer, genre là, NAF FLIR, en bas du scratchpad, non, c'est tout ? Sinon là, il serait-il qu'il y avait une page pour ça ? Non, TF, c'est terrain following, le rotateur à gauche du switch, ici ? Ah oui, là, je tourne le gain, bah non. Je tourne le gain, il est sur ON, mais je n'ai rien. Missile sans charge juste à l'énergie cinétique, il y en a plusieurs, il y a des bombes pleines de béton, en fait, qui servent à ça, et il y avait le truc hyper vicieux des Américains, c'était, ils avaient fabriqué un missile Hellfire qui n'explosait pas, mais qui déployait des sortes de lames de Razor, on dirait un truc de James Bond, quoi. Et en fait, ils avaient tué un mec de Daesh, je crois comme ça, en fait, c'est horrible, je n'imagine même pas quand arrive l'état du truc, c'est un missile qui s'est écrasé sur la voiture, et juste avant d'arriver, il déploie des sortes de katanas sur les côtés, et ça tue tous les gens dedans, mais ça n'explose pas, donc il peut y avoir des passants à deux mètres, ils sont intacts, c'est hallucinant ce truc, il l'appelle le Ginsu, je crois d'ailleurs, c'est compliqué comme truc, parce que ça pose des vraies questions en termes d'éthique, d'un côté, c'est une arme extrêmement éthique, parce qu'en effet, elle neutralise quasiment complètement, surtout que la précision octaïque, des armes comme ça, les risques de dommages collatéraux, mais d'un autre côté, putain, t'imagines, t'arrives après l'impact, mais ça doit être un char, ah, ça s'est allumé, donc en effet, il faut juste attendre que ça chauffe, et là, brightness, c'est ça, et contraste, ok, c'est trop bien, ah mais non, je suis con, c'est sur la page HUD, je suis bête, le répéteur HUD, il est là, voilà, là je fais NF, ouf, c'est lumineux, cam, là je vois, mon HUD, ça c'est quand même la classe, c'est surtout bien pour le, le, le weasel derrière, qui peut voir le, qui peut voir le HUD, pour avoir une idée de ce qui se passe quoi, c'est un, ça il n'a pas affaire, papa, quand est-ce qu'on arrive, ben il voit tout, alors par contre, mon contraste est dégueu, donc comment est-ce que je règle ça, NF, ça doit être ça, ça baisse un peu, bref, c'était mieux dans ma tête, après c'est vrai que la piste, c'est très éclairée, c'est peut-être pour ça aussi, attention, si on baisse la brightness là, ok, contraste, non, il faudrait augmenter le contraste en fait, ah oui, là c'est pas mal, là il faudrait ajuster quoi, ok, on va voir, on va décoller, non, arrête, ouais, c'est ça, donc en fait, il fallait juste attendre que ça préchauffe, parce que je vais toucher à rien après, ah ouais c'est pas mal quand même, c'est vraiment pas mal, là c'est vrai qu'on est en milieu très lumineux, on va voir ce que ça donne une fois qu'on aura décollé, je sais pas à quelle vitesse, enfin il faut le tirer sur le manche, qu'il accélère peut-être, vite, c'est absolument, la vache du truc qui te catapulte de la piste quoi, ah ouais ça c'est la classe, ça c'est la classe, là t'es un peu du genre, ah je suis le maître de la nuit quoi, c'est hallucinant, tu vois, tu vois les montagnes comme en plein jour quoi, 170 ? putain mais je tire beaucoup de retard alors, tout cas apparemment ils ont modélisé les dégâts au pneu, donc tu peux péter un pneu si tu ne tires pas assez tôt, attends on va mettre l'autopilote, qui fait un avion dans lequel il faut lâcher le manche pour activer l'autopilote, qui ? quel genre de bête ? c'est Boeing, voilà qui c'est, on va te refaire une montée en flèche, il n'est pas bon là, pourquoi il, il veut à tout prix aller vers le haut, il faudrait que je le trim vers le bas, comme même en le trimant, il a une tendance à partir à fond vers le haut là, je ne comprends pas pourquoi, j'ai rentré les volets, je ne sais pas où est l'indicateur des volets, parce que je ne connais vraiment rien cet avion encore, il a une tendance à monter de ouf, ah ça c'est cool, ça franchement c'est vraiment la classe, alors du coup maintenant ce qu'on va essayer, c'est l'autre gadget rigolo, c'est le, en plus ça pousse de nuit, là si on ne finit pas dans le décor, c'est un miracle, attend, attitude hold, on va rester pas trop haut, il monte comme ça, j'ai les flaps qui sont déployés ou quoi, il est trimé normalement, il faudrait que je trim un mort vers le bas, très bizarre, ouais il trimé au décollage, d'accord c'est ça, c'est marrant, tu le lâches le truc, il dit, putain bah allons voir dans la stratosphère ce qui se passe, je touche à rien, j'ai jamais vu un avion faire ça, il va falloir le trimé comme un bourrin, bon, on va faire ça d'ailleurs, je vais configurer mon trim, je crois que c'est dire si cet avion est stable, je n'avais pas encore configuré le trim, je vais le mettre sur le Warthog, c'est plus pratique, ok, allons-y, là je trim un mort vers le bas, il y a une page qui indique l'état du trim des surfaces, comme dans le F-18, ou alors j'ai décès l'air, mais non, bien sûr que non, je ressens le Need for Speed de cette heure, mais même, là franchement, là je suis en militaire, je ne suis pas en afterburner, et le truc, je l'ai trimé à mort vers le bas, il continue à grimper quoi, c'est chou, donc je serais qu'il faut le trimé violemment, pour espérer le stabiliser, il y a un radar de suivi de terrain, oui, que nous allons regarder maintenant, sachant que je ne sais pas m'en servir, et que nous sommes de nuit, donc, vous voyez cette montagne là, je vais m'écraser dedans, alors, c'est ça, donc là il est steady, donc comment est-ce qu'on l'allume, je vais mettre, altitude hold radar, ce sera toujours ça de prix, ah mais du coup, il me fait trop monter là, on va mettre sélection, on va se mettre à 5000 pieds, on va commencer à descendre un peu, hop là, c'est vrai que ça ne marche pas, vraiment je devrais être à 5000 pieds, non, c'est vrai qu'en effet, il faut lancer le mouvement, pour qu'il le fasse, on va voir, parce que là je suis uniquement en heading, on va monter un peu la lumière de ce truc, ouais, c'est pas non plus parfait, c'est bien, moi c'est pas de la triche, ça aide à voir, mais c'est pas, non plus parfait, normalement, il va à 5000 pieds, on verra s'il s'écrase, donc, deux modes pour le TF, manuel et couplé à l'autopilote, si tu as le goût du risque, ouais, alors ça j'avais vu, on va le mettre à 200 pieds, sinon c'est pas rigolo, j'ai vu qu'il y a aussi un mode 100 pieds, mais qu'il est derrière une sécurité, c'est pour les pilotes qui ont vraiment envie de jouer au con, il y a soft et hard, ça se doit être le niveau de suivi, alors attends, si je lui mets le, non c'est pas ça, pourquoi il est pas activé, attends, c'est peut-être dans le menu, on va voir s'il remonte à 5000 pieds déjà, non, là il est en train de m'envoyer dans le sol en fait, en fait il m'aime pas cet avion, il veut me tuer, bon on va rester comme ça pour le moment, alors attendez, radar, stand-by, machin, donc il est stand-by, donc il est pas éteint, c'est trop haut, juste à qui vu le switch TF sur ON, mais c'est où ça le switch TF, c'est sur le, ah mais c'est directement dans le cockpit, à gauche, alors je vais faire ce qu'il ne faut pas faire, je vais regarder, attends, là pour le coup, ça va être bien si l'avion monte un peu, c'est pratique, c'est bon, on voit un truc, TF TF, ah oui TF, ça, ON, il est sur ON, oui c'est ça, nos terrains, et là on est fait, on voit, regardez, on voit le terrain, c'est super classe, on voit le terrain qui apparaît, ok, et là ça, ça m'indique là où je dois voler, c'est ça, donc si là je prends le contrôle, d'ailleurs on va couper ça, parce que là j'ai plus d'autopilote, le contrôle, et si je suis ce petit marqueur là, je pense qu'il faut que je mette le vecteur vitesse dedans, je vais être, on va peut-être y aller un peu mollo, on va mettre un 400 pieds pour commencer, je dois, vecteur vitesse dans la box, ok, oh trop bien, donc là du coup, ah oui c'est ça, ce que j'ai à faire c'est garder, ouais mais c'est, alors le problème c'est que, tu gagnes pas forcément grand chose, par rapport à ce que tu gagnerais, en juste en gagnant ton altimètre, non ? Ah oui si, parce qu'il te permet d'anticiper en fait, là par exemple il y avait une bosse, et il fait que j'ai resté à 400 pieds, si je me fais vraiment bien, si je vais lui faire ça un peu proprement, c'est un bon exercice pour apprendre à piloter proprement, il fait suivre le terrain, ok d'accord, et si tu le passes en mode auto, tu le fais comment ? il va falloir une confiance aveugle dans le truc, en effet si tu suis la boxe, il va pas me foutre dans le terrain, ok, et le full auto, on fait comment c'est-à-dire ? parce que ça c'est cool quoi, parce que ça j'avais trouvé, mais j'avais pas trouvé comment on faisait pour l'activer le full auto, TF couple si tu as un switch aussi à gauche, alors attends, donc on fait couple, et là il le couple à l'autopilote, TF stand-by, off, radar, je n'ai pas coup d'œil devant quand même, radar, merde c'est où, il n'y a pas la petite lampe, il y a peut-être la petite lampe là, flashlight, flashlight, left, alt, L, euh, j'aime pas trop ne pas galer devant moi quand je suis dans les montagnes, donc left, alt, L, ah là, la flashlight, alors c'est où, c'est radar, alt, override, il n'y a pas de coupling, un switch aussi à gauche, donc le radar il est là, c'est le nav, yes reset, radar stand-by, on, attend, radar alt, ça radar alt, override, bah non, c'est bizarre, là où j'ai les switches, j'ai les LED au pilotage, ah oui, donc c'est au-dessus, je découvre encore un peu le cockpit, pas comme celui du 18 que je connais par cœur, ou du A10, euh, il est où, le, un truc d'aide au pilotage, c'est au-dessus, c'est ça, ah oui, il a pitch roll, ah oui, TF couple, c'est là, tac, là c'est couplé, et du coup, alors là j'ai ATF et airspeed, c'est vrai que ma vitesse doit pas être bonne, mais il suffit de faire ça, merci Galden, et elle est rigolo, et du coup, ça suit automatiquement ensuite, attend, c'est qu'il y a plus de monde, s'il y a des montagnes, ou de la montagne, sinon c'est pas marrant, attend, où est-ce qu'il y a de la montagne dans ce pays, ouais, si c'est bon, on est bien fournus en montagne, euh, mais c'est plus rigolo, moi ce que j'adore, c'est bricoler des switches, en fait, Godax, activer le pilote auto, alors le pilote auto, on peut l'activer, attend, on va aller sur la page auto, déjà, ALT SELECT, radar, il fait qu'il y a un truc pour le coupler, notamment, attend, on va l'activer déjà, non, il est heading là, NO ATF, ça doit vouloir dire, NO AUTOPILOTE machin, mais comment on fait pour le suivre, F1, RCD, parce que là, il ne suit pas, si je mets l'autopilote, là, il y a AP, ben ok, là, je mets l'autopilote, mais il ne suit pas le terrain, euh, salut Silvio, on est en train de regarder, comment on active l'autopilote des suivis de terrain, qui a l'air quand même très rigolo, ben non, là, il ne suit pas du tout, il va me foutre de... Ah, il y a marqué obstacle quand même, il est gentil, il te prévient, peut-être un petit peu tiré sur le manche, en train de se cracher, euh, ouais, merde, alors, c'est fou, je, ouais, je sais qu'il y avait un truc pour le coupler, notamment, pas uniquement pour le terrain de following, mais aussi pour le, pour simplement, le, pouvoir le coupler avec le plan de vol, par exemple, mais je ne sais pas comment on fait, euh, merde, personne n'a fait, il faudrait que je fasse les tutos, on gagnerait quand même du temps, si je fais les tutos, salut Denis, comment est-ce qu'on peut faire, bon, cela dit, c'est quand même très très cool, d'avoir cette visée, la visée, enfin, le HUD infrarouge, là, c'est quand même la classe, par contre, ça rame, pourquoi c'est mis à ramer d'un coup, ah, mais c'est parce qu'on est de nuit, là, Sylvio, normalement, l'image est bien meilleure, euh, là, on le voit à travers, un viséur infrarouge, un peu, enfin, pas pourri, il est plutôt pas mal, mais, ça a des limitations, quoi, non, les tutos, c'est dans les vidéos, ok, d'accord, bon, il faudrait que je regarde ça, parce que c'est un truc qui m'amusait beaucoup, notamment, pour ce qu'on a fait tout à l'heure, pour une approche loft, euh, c'est quand même super cool de dire, machin, il te suit le terrain, et quand t'arrives au niveau du loft, tu tires, tu largues la bombe, tu repars, et il recommence à suivre le terrain à 100 mètres, enfin, 100 pieds, oh, classe, quoi, t'as une chose sur deux de te planter, mais du coup, c'est rigolo, mais oui, Denis, tout le monde va bien, sauf ce terrain de following radar qui marche pas, enfin, on n'a pas trouvé comment l'activer en mode auto, bref, euh, ok, il faudrait que je regarde ça, quelle heure il est à 43, on est temps de faire un dernier truc, tiens, on va faire le truc que j'aime bien, que je voulais faire, c'est la faute de DCS, je voulais juste regarder, parce que, parce que j'aime, j'ai bien envie d'en faire mon nouveau main, après le F18, et du coup, j'essaye de voir un peu ce qu'on peut faire avec, qui n'est pas censé faire, et du coup, par exemple, si jamais je veux faire de l'anti-ship avec, est-ce que ça marche, c'est plutôt un peu comme le stream qu'on avait fait avec le, montre-moi ça, c'est pas trop méchant ça, non mais c'est un porte-avions, ça va pas couler un porte-avions, ça va pas, euh, corvette, il faut attendre le check guide, ouais j'ai vu que Chuck est en train de bosser dessus, mais, euh, c'est quand même fou de se dire que, a priori, faire un, n'importe qui pourrait faire un guide pour DCS, et il n'y en a qu'une seule personne qui arrive à en faire, des faciles à utiliser, c'est Chuck, ça a combien de portée ce machin, 8 nautiques, ouais, peut-être pour un truc quand même, un tout petit peu moins dangereux, parce que là on est pour l'entraînement, euh, ah non mais j'ai pris Russia seulement, attends, il faut qu'on ait tous les, tous les bateaux, voilà, ça c'est bien, Castelcast, c'est tout petit, ça fera l'affaire, pour tester du bateau, ah mais c'est celui qu'on avait attaqué avec le A10, je me rappelle, euh, hop, on va essayer ça, on va foutre un, alors, tiens, bah du coup on va pouvoir essayer le mode, alors il n'a pas un radar orienté mer, par contre il a un radar détection des cibles mobiles, donc je ne sais pas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur un bateau, on va voir ça, je sais à quelle distance là, 40 nautiques, bon, peut-être un peu moins, qu'est-ce qu'on embarque, qu'est-ce qu'on peut embarquer de gros, euh, on va partir, on va prendre de la grosse bombe à guidage laser, on va prendre de la GBU-10, on va prendre 3, parce que de toute façon cet avion est capable de transporter à peu près tout l'inventaire de bombes de l'armée française en un vol, c'est hallucinant, c'est un garage à bombes ce truc, regardez, mais regardez-moi ça, vous pouvez mettre je crois 6 Mark 82, euh, c'est absurde, c'est absurde la quantité de bombes qu'on peut mettre sur ce truc, euh, c'est un peu le véhicule utilitaire du, du bombardement, euh, on va mettre de la GBU-12, tiens on les aura, on va mettre 4 de chaque côté, voilà, bah si avec ça on n'arrive pas à le couler ce machin, c'est bien malheureux, donc, allons-y, hop, c'est un francophone, Chuck, putain je ne savais même pas, je t'ai persuadé qu'il était américain, enfin il est francophone d'adoption, ou il est natif, oui, en plus dans le maniement il y a un petit côté ronotrafic, alors il n'est pas si lourd que ça, mais il est quand même, c'est pas un FCS quoi, enfin c'est qu'il est extrêmement lourd, mais il est aussi extrêmement puissant, donc c'est pour ça que vous pouvez voler très vite avec, mais en termes de maniement, et notamment si vous tournez vite, vous perdez votre vitesse très très vite, donc pour les dogfights, c'est pas terrible, mais c'est pas fait pour. Donc, on abattra des avions la prochaine fois. Alors tiens, on va essayer donc, Grunemovie Target, c'est quoi c'est ça ? GMT, voilà, là je devrais le voir le petit bateau, donc, là je ne le vois pas parce que, je crois que la portée max du GMT, c'est 40 nautiques, donc on va voir ça, 36 nautiques, là je devrais le voir, ah si je le vois, je le vois, regardez, il y a une petite croix là, regardez-moi ça, tac, vous voyez la petite croix qui apparaît, c'est la cible, donc du coup, est-ce qu'on peut faire un point track, sur le radar, je ne sais pas, déjà ce que je vais faire, c'est mettre, désigner ici, non merde, désigner ici, hop là, comme ça c'est désigné, je dois le trouver facilement après, avec le pod, là l'avantage pour le coup, c'est gros, même mon pod de merde va le voir, là je suis radar, on va zoomer, oh putain, mais quel pod de chie, même là je n'arrive pas à le voir, attendez, il est là, on va mettre un point avant l'endroit où il va se trouver, ici, on devrait le faire arriver, et c'est vraiment de la merde ce pod, mais c'est hallucinant, ok, ce n'est pas du travail ça, québécois il est d'accord, ah mais complètement, mais c'est moi ce que j'aime bien dans ce jeu là, c'est le côté je m'amuse avec un truc, il y a plein de boutons partout, c'est pour ça que je n'aime pas les warbirds, ou les trucs comme ça, c'est qu'il n'y a pas assez de boutons et d'écran, donc, voilà, alors je sais où il est, je le vois, attend il est là, on va refaire une désignation radar, comme si, je pense qu'on le verra, nous même, avant de l'avoir, d'avoir chopé avec le pod, ce pod c'est une, ah il est là, non, c'est une farce ce pod, tout le monde s'en plaint d'ailleurs, c'est donc ouais pour les gens qui viennent d'arriver, pour le moment on n'a qu'un vieux pod dans le F15, ils vont rajouter les pods plus récents bientôt, et pour le moment, c'est le Lantern, qui est un machin qui date quoi des années 90, et c'est grave de la chie, mais je vais, attendez, il est où ce con, en tout cas, le radar détection des signes mobiles est vraiment super bien, c'est juste con que ensuite, le pod, face, du caca, il est là, tiens, je le vois plus, peut-être dans la zone, peut-être dans la zone aveugle, même si je ne pense pas qu'il y a une zone aveugle pour le GMT, bon, on va le faire visuellement, parce qu'on n'est pas des bêtes, on va déjà prévoir un point track, quand ça viendra, on verra quelque chose, attends, on va recentrer sur le point de navigation, ah si, il est là, il est là, il est juste au-dessus là, d'après le radar, il est juste, juste après mon point 1, ah si, là je crois que je le vois, c'est un sketch, on ne voit rien, si si, il est là, ça y est, quand même, vas-y, mets-moi un nuage, ajoute-le, c'est l'insulte à l'injure, alors là, on va faire un truc qui s'appelle la continuous designation, ce qui fait qu'il va continuer à suivre le point, on va peut-être lui préparer mes armes avant, mais bon, armement, à la GBU10, tu as remis de la GBU10, il va le couler, ce truc, hop, auto, rythme multiple, on en lance 3, et avec un intervalle de 100, de 200, ok, et nos stèles, hop, et voilà, je l'ai perdu, ah si, il est là, c'est bon, je le vois, il est là, je n'arrive pas à le choper un point de trame dessus, parce que le contraste est à chier, parce que c'est un pod de merde, comment on voulait voir un truc là-dessus, on ne voit rien, c'est pas du travail, mais c'est un bateau, il n'arrive pas à accrocher un bateau, c'est d'une tristesse, et bien on va le désigner à la main, on va suivre le, on va le suivre à la main, tant pis, c'est pas grave, ça va être compliqué, c'est un bateau, j'arrive à le toucher, si je n'arrive pas à l'accrocher, je vais probablement masquer, évidemment ça ne va pas larguer, parce que j'ai raté le queue, évidemment, ouais, ça va être un peu compliqué, pourquoi il n'arrive pas à l'accrocher, c'est qu'il n'arrive pas à l'accrocher, il est dessus, peut-être que je suis trop zoomé, c'est de la merde, il devrait avoir un meilleur, il y a un mode 6, non il n'y a pas de mode 6 sur le radar, je ne crois pas, je vais regarder, mais il y en a un sur le, sur le, je suis un peu bas, il y en a un sur le, sur le F-18, évidemment, comme il est fait pour ça, mais celui-là, je ne crois pas qu'il y en ait, radar, il y a GMT, HRM, donc c'est la carte, PVU, je ne sais pas ce que c'est, RBM, RBM, je ne sais pas ce que c'est, bouton pour le lock, oui, je suis un designate, mais ce n'est pas designate pour loquer, c'est un autre bouton pour loquer, c'est peut-être ça que je ne fais pas, il y a un bouton pour loquer en point track, je pensais que c'était juste quand tu passes dessus, en fait, ah non, pour le ravitaillement en vol, non, il n'y a pas de perche, il y a un réceptacle dans le, ce n'est pas au panier que tu fais, c'est là, là, ici, et c'est trop merdique, parce que c'est, du coup, c'est très compliqué de faire le, il est très compliqué à ravitailler, j'essayais, je n'ai pas réussi, pourtant, il est très stable, mais moi, je n'arrive qu'avec le panier, enfin, le ravitaillement, le ravitaillement avec la perche, c'est elle qui, enfin, en gros, c'est une prise femelle côté avion, qui n'ai jamais réussi à le faire, et le boomer sur DCS, c'est un as, oui, c'est impossible, bon, et bien, ça va être compliqué, c'est sorte de bateau, bon, attendez, on va refaire ça, mais ouais, il y a un truc bizarre pour le point track, déjà, il est très dur, parce que comme le contraste est merdique avec ce pod, tu le perds, mais tout le temps, même une pauvre jeep, bien chaude, tu n'arrives pas à l'attraper, mais alors, mais là, sur un bateau qui est peut-être un peu trop gros, justement, pour ce que recherche le pod, à mon avis, ça va être compliqué, on va faire, on va choisir la solution du lash, on va faire un bateau qui ne bouge pas, mais il faudrait que je regarde pour le point track, parce qu'il y a un truc qui doit m'échapper, du coup, je ne l'aurai pas au, en moving target, en tout cas, le radar GMT marche très très bien, si tu désignes, c'est bon en principe, mais j'ai l'impression, j'avais fait des tests, justement pour accrocher des véhicules, et mis à part le fait que tu les perds facilement, comme le contraste est un peu nul, en tout cas, l'accrochage initial, il marchait bien, donc il ne me semble pas qu'il y ait un bouton à appuyer pour faire le point track. Mais bon, il y a tellement de choses, hop, master arm, air to ground, je vais toujours appuyer en dessous, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me faire l'idée que c'est ça les boutons, hop, on va voler, et on va voler stable, et on va chercher le bateau, on fera une mission un peu plus technique la prochaine fois, mais là c'est vraiment pour apprendre à utiliser les trucs, rythme multiple, on va en lâcher 3, et on va en lâcher le dernier intervalle de 100, et, et, nos stades, voilà. Petit bateau, donc on fait ça au pod, qui normalement, ne doit pas être très loin de là, sauf qu'évidemment il y a un nuage. Ah mais les pods évidemment qui vont plus vite quand tu les insultes, alors, ouais bon, on fera une vraie mission la prochaine fois, parce que là c'est vrai que c'est un peu, un peu limité, mais après, je ne suis pas encore en état de faire une vraie mission, telle que la F-15, contrairement au A-10 ou au F-18, parce que là il y a quand même pas mal de trucs dans cet avion qui me chappe encore un peu, et puis il y a ce pod que j'ai envie d'insulter, à chaque fois je m'en sers, en fait idéalement il faudrait utiliser le radar, et pas le pod pour tout, mais ça oblige, j'ai planifié vachement plus quoi. Non, normalement je devrais être dessus. Modulons les nuages, le contraste, regardez comme ça bouge, le contraste est dégueulasse. Il était où ? On va le trouver là. Le pire, c'est que je pense que j'irais plus vite en A-10, même en prenant en compte le temps de trajet. ça c'est le côté un peu frustrant quand on apprend un nouveau module dans DCS, c'est qu'on se dit, mais j'aurais pu le faire mille fois plus vite, avec le module que je maîtrise, donc avec ce truc là, il peut pas, il peut pas être là, normalement le point est pile dessus. Alors attends, ah si je crois que je l'ai, il y a deux trucs qui sont potentiellement un bateau, sur cet écran, de merde, non, ni l'un ni l'autre, je suis en train de le survoler, il est juste en dessous, il est là, je le vois, il est là, oh la vache, quelle angoisse, alors attends, du coup je vais faire ça, tac, tac, est-ce qu'on peut désigner avec le HUD, si je fais ça, je peux désigner directement avec le HUD, ah ouais ça c'est bien, donc on peut faire une désignation avec le HUD, ok je vais essayer de le désigner comme ça, j'ai les bases, ouais j'ai les bases, le problème c'est que, alors je peux le faire, mais là déjà je suis dans un environnement où il n'y a aucune menace, et en plus je galère de ouf quoi, c'est le moindre truc, c'est avec le HUD, je n'ai même pas à réfléchir, tout est intuitif quoi, on repère une cible, je suis capable de, je disais j'ai une très bonne essai avec le HUD, c'est-à-dire je vois une cible, je suis capable de te dire elle est à telle distance, de tel point, etc, là je suis complètement paumé quoi, regardez je n'arrive pas à trouver un bateau quoi, on ne parle pas d'un mec d'infanterie bloqué dans un buisson, on parle d'un bateau, alors hop, je vais regarder le HSI pour savoir où je suis, ok il est juste là, on va s'éloigner un peu, on va désigner, oui c'est vrai, c'est vrai aussi, mais après le problème c'est, c'est vrai que tu apprends en fait, beaucoup en jouant en multi, en jouant en général, mais il y a quand même un niveau minimal, en dessous duquel tu prends quand même moins de plaisir, enfin tu as le plaisir d'apprendre les trucs, mais tu n'as pas le plaisir de te dire, ah c'est bon je sais comment faire ça, je ne sais pas où je vais approcher ce truc là, il ne va pas faire un pli, au début tu es quand même un peu plutôt, tu luttes plus contre l'avion que contre les ennemis quoi, mais cela dit j'aime vraiment beaucoup le FK, je crois que depuis le A-10, je n'ai pas trouvé un avion qui me plaisait autant, je regarde juste qu'il n'y a pas de arme dessus, mais bon, c'est la vie, mais sinon il est vraiment très bien, et surtout quand il y aura le casque de visée, et un pod digne de ce nom, ça va être un monstre, ça va être un monstre, il y a le problème surtout que je galère à trouver les cibles comme un fou, parce que comme je ne maîtrise pas encore le radar, et que le pod c'est de la chi, avant je trouve un truc, c'est un peu compliqué, voilà du coup je vais faire des désignations, façon 39-45, je vais juste regarder le truc à travers mon hod, oui, mes moquettes il est timide, à moi c'est plus pour une question de temps, que de, alors attendez, on va faire ça comme ça, putain il rame, pourquoi il se met à ramer d'un coup, je n'ai pas ça avec d'autres modules, c'est ce qu'il est encore en bêta, tac, hop, j'ai désigné plus de là où est le bateau, et donc maintenant je vais m'éloigner, je vais reprendre le contrôle du pod, il dit de la merde, d'ailleurs il n'y a plus de autopilote, ah non c'est le warning, et là du coup voilà, je vais faire les finitions comme ça, mais sans déconner, comment vous voulez voir un truc, vous avez vu le contraste, mais si vous n'êtes pas pile dessus, c'est impossible de le voir, voilà là je suis ici, tac, c'est bon là je vais le faire, on va pouvoir s'éloigner, il y a un truc qui est bien par contre, par rapport à d'autres avions, c'est vraiment la désignation, il y a plusieurs approches de la désignation, on ne se contente pas de, on ne se contente pas grosso modo de suivre le pod, là vous mettez un point, il est enregistré, et après vous pouvez couper le pod, vous en shooter, le point il est en mémoire, ou alors vous passez en mode continuous designation, là, et il met à jour en temps réel les coordonnées, et le fait d'avoir le choix entre les deux, de façon très explicite, je trouve ça super bien, ça ne parle vraiment de deux approches différentes, alors que dans plein d'avions, notamment le F-18, c'est très chiant, il faut être un target point, c'est-à-dire un truc que vous êtes plus ou moins obligé d'asservir tout à ce point-là, c'est chiant. Ouais, 5-1, bon écoute, il faudrait que je regarde ça. Ah, trop bien, mais c'est des missions pour le F-15, ça dure ? Tout module ? Ah, super, je regarderai ça. Bon, ben allons-y, on va y aller, je suis à quelle distance, là ? 7-8, ouais, allez, go, demi-tour. J'essaie de faire des demi-tours propres avec. Ben ça, oui, il sait qu'il est un peu, comme quand tu as l'habitude, du F-18, c'est vachement plus agréable à piloter, quand même, que le F-18, que je vais toujours détester, pour ça. Mais par contre, pour tout faire un beau demi-tour où ton altitude, elle ne bouge pas, il faut prendre un peu plus de style. Ça, c'est un peu à prendre. Il n'y a que vraiment en A-10 où j'arrive à faire un 360 degrés sans bouger de 10 pieds. Mais c'est une question d'expérience. Et hop là, on le vaut. Allez, on va larguer. Alors tiens, donc Alas en haut, ça veut dire désignation laser automatique. Donc, tant malement, ça serait désigné. Par contre, je pense, alors le gros problème que j'ai avec le F-15, c'est que comme il est très rapide, moi, je n'ai pas l'habitude, comme je cuyote des A-10, c'est que je masque de ouf. On va larguer normalement les trois bombes d'un coup. Clank. Là, normalement, ça doit aléiser. Je vais masquer probablement pas mal. Je vais foutre les aéros-freins. On va freiner à mort dans l'espoir de ne pas... Il n'est pas trop masqué, mais j'ai beaucoup de mal à ne pas masquer cet avion parce qu'il est trop... Ah non, c'est bon, ça a touché. Boum ! Il y en a une qui a touché. Ah ben, une, ça a suffi. Ouais, comme quoi, c'est que les grosses bombes comme ça sont quand même bien efficaces pour les... J'ai largué les trois ou je n'en ai largué qu'une, d'ailleurs ? J'ai largué les trois, c'est ça. Donc là, il est capoute. Ouais, ça marche. Ah oui, oui. Donc, c'est... Tout le monde, il est cible inerte sur les... Ah, OK. Mais uniquement inerte où on peut mettre un petit peu de... de défense blazing sur le dos que je n'ai jamais fait. Bah, techniquement, ça va être compliqué, quand même. Ouais, c'est un peu... Si, c'est bon. Là, ça va. Parce que j'ai... Mais il est vraiment... Il faudrait vraiment que j'apprenne bien les limites du cône, du pod aussi. Mais je pense que ce pod aussi, comme il est un peu vieux, il... 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 Il masque vachement, quoi. Oui, il a coulé vite, mais en même temps, il s'est pris trois bombes de une tonne, donc... Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est à voir. Bah, pour le moment, je le trouve vraiment très, très bien. Très, très, très bien, ce module. Il a encore pas mal de pets. Il y a deux, trois trucs qui manquent. Mais... Mais il est vraiment très, très rigolo. Et surtout, quand on vraiment s'amusait à... à planifier, c'est... D'accord. Bah, écoute, je regarderai ça, c'est-à-dire. Je regarderai ça un peu en détail, mais pour le moment, c'est vraiment, vraiment de la balle. Bon, bah, sur ce, voilà. Encore une fois, je continue à faire le rabatteur. Si des choses vous intéressent, allez sur les... le... le Discord des canards volants. J'ai pas le lien. Je sais pas si quelqu'un l'a. Mais le problème, c'est que... Il faudrait que quelqu'un soit modo pour pouvoir le poster. Ce serait... Ça peut être assez marrant. Si vous voulez vraiment essayer dans de bonnes conditions. Et si vous vous posez la question de savoir quel module prendre, la première question... Alors, si vous avez absolument pas que vous avez aucune préférence, prenez le F-18. Vous pouvez pas vous planter, il fait à peu près tout. Je parle d'avion moderne. Pour les autres, je connais moins. En plus, ces temps-ci, c'est les soldes. Sinon, le premier critère, c'est quel avion vous fait envie. Vous posez pas la question de savoir quel... qui sait faire ou qui ne peut pas faire. De toute façon, c'est pas forcément très important. Demandez-vous vraiment quel... Ah, bah si, ça va. Je commence à peu près à tourner correctement. Et je monte encore un peu. Il faudra tout petit peu plus de pied. Je suis allé encore un peu avec lui. C'est un truc à... C'est... Alors, l'avantage des modules, c'est qu'il faut dire que t'as pas besoin d'apprendre tous les modules d'un coup. Tu peux apprendre uniquement les choses qui t'intéressent, dans l'ordre que tu veux. T'as aucune obligation. Et surtout, avec les avions multi... multi-rôles, il y a tellement de choses à apprendre. De toute façon... Il faut attendre les soldes. Ça, par contre, c'est très important. Attendez les soldes. Moi, j'ai fait une exception pour le F15 vu qu'il sera pas en solde avant très, très longtemps. Mais puis, je voulais vraiment l'avoir. Mais sinon, attendez les soldes. Vous pouvez les avoir à 20 balles, des fois, c'est vachement intéressant. Bon, et bien sur ce, je vous dis à bientôt. À probablement... Quand ? Ça sera... Lundi prochain, ouais, pour Scro News et le club de lecture à 19h. Voilà, et bien à bientôt et un bon week-end. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501